Envie de te venger parce qu'on t'a piqué ta pomme pote ? Tu as perdu ton entier et tu es dégoûté ? Si tu t'ennuies dans ton Ehpad, prends ton déambulateur et ton sonotone et viens nous rejoindre au merveilleux pays de Slash Tag Bobine. Aujourd'hui c'est Johanna au platine et on va parler de Old People. Tu aimes les films d'horreur, Sidney ? Quel est celui que tu préfères ? Dans tout mon film grand, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. De quoi on doit avoir peur ? Pas de quoi, de qui ? Viens à la cave avec moi, je peux te raconter. Vous n'avez pas intérêt à savoir. Vaut mieux que vous partiez d'ici avec la tête pleine de jolis chatons et de gros petits chis. Parait que vous plongeriez la tête dans le feu si je vous disais que vous pourriez voir l'enfer. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du spectacle ! Et bien, bonjour, 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 bonjour Priscilla, bonjour Jeanne, bonjour... Guten Tag ! Guten Tag ! Guten Tag ! Guten Tag ! Guten Habend ! Guten Habend ! Oui, Guten Habend ! Alors, aujourd'hui, on a un invité spécial, Sylvain, on applaudit bien fort ! Bonjour ! Bonjour ! Et bien, pouvoir interagir avec nous, ça va être génial ! Il a eu tellement de chance de venir sur ce film, vraiment ! Je pense que pour une entrée en matière, ça n'aurait pas pu être mieux, vraiment ! Tout d'abord, nous allons parler de Old Boy, film à le... Non, pas du tout ! Justement ! Bien que, bien que... Justement, oui, mais ça aurait peut-être été mieux ! Comment ça peut-être ? Bon, on ne sait jamais, peut-être que finalement... Ou la version suédée ! Suédée ! Suédée ! Vous connaissez pas la version suédée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quand tu... En fait, quand tu refais un film, mais avec des moyens du bord, en mode amateur, tu sais, enfin... Ah, je connais pas du tout sur le principe ! C'est dans... Oui, exactement ! Ah oui, d'accord ! Quand tu refais les films, il y a plein d'amateurs qui ont refait des films comme ça, avec des légumes, des bachers, enfin... Plein de trucs comme ça, et ça s'appelle des films suédés ! Ah, ok ! Oh, bah écoute ! Suédée, c'est pas un matériau, genre un tissu ? La souhait ! Ouais, c'est une espèce de... Ouais, j'ai laissé un dans la tête ! Que des jambilles avec ce genre de trucs ! Trop bizarre ! Trop bizarre ! Je pense qu'en été, j'espère, parce que... Waouh ! Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas... C'est l'impression que ça crache vite et tout, c'est... Non ! La suédine, je sais pas, en vrai... C'est un avis, hein ! C'est... C'était le point mode ! Bon, voilà ! En même temps, qui je suis pour juger, je porte du velours côtelé aujourd'hui ! C'est stylé, le velours côtelé ! Ouais, mais c'est pas le même impact ! C'est pas du coup, enfin, c'est... Non, c'est... Oui, puis c'est pas du velours côtelé avec des trucs aux coudes, là, tu sais, comme les vieux universitaires anglais ! Oui, c'est ça ! Mais dans ces cas-là, j'aurais porté plutôt du tweed ! Ah oui, ouais, c'est vrai ! Sorry ! Tweed sur le dessus et velours côtelé en bas ! Ah, pas bien sûr ! Évidemment ! Je pense que... Oh, eh, Dieu merci ! On part en Allemagne aujourd'hui, je ne serais pas habillée comme ça, mais plutôt en Birkenstock ! Donc, vous avez bien compris qu'on allait parler d'un film allemand qui s'appelle Old People, réalisé par Andy Fischer pour Netflix, qui a été réalisé en 2022 ! Alors, les premières impressions ! En version originale, il a un nom allemand, peut-être ? Old People ! Eldest... Les spécialistes de l'allemand, là ! Je crois que du coup, on en a deux autour de la table, aujourd'hui ! Avez-vous des propositions ? Il n'a pas donné la définition, voilà ! Je crois que c'est le même nom, hein ! C'est un film d'explique, peut-être qu'il faut un truc un peu uniforme, qui parle à tout le monde ! Mais comme du coup, c'est en France, donc peut-être que du coup, si tu regardes en Allemagne, ça ne sera pas le même... C'est tellement malheureux ! On est très bizarre, en France, quand même, on fait sortir des films, on ne les traduit pas en français, mais on change le titre original ! Oh là là, ne parle même pas de ça, ça va rendre complètement ma boule... Un de mes potes qui genre est complètement fou de ce truc-là, genre ça n'a tellement pas de sens ! Je comprends, au Canada, les Québécois qui traduisent à la rigueur, ok, c'est dans leur loi, machin, mais nous, ça n'a aucun sens ! En plus, souvent, ça ne veut rien dire, enfin, la traduction, elle ne veut rien dire, elle n'a aucun sens ! Elle est complètement différente, c'est vrai que souvent, elle est différente du titre anglais, enfin, du titre anglais ou américain ! Il n'y a pas de titre original, en tout cas ! Non, je crois qu'ils ont fait dans le simple, l'efficace, je ne sais pas, mais le simple, en tout cas ! Et quand même, pour la blague, j'ai cru au début que, enfin, parce que le nom du réal me parlait... Tu pensais à Andrew Fletcher ou pas ? C'est un dépêchement ! Moi aussi, je me dis, mais toi, mais quand même, c'est quand même pas lui, c'est pas possible ! Mais pourquoi le mec de Dépêchement aurait fait un film allemand ? Ils sont allemands, Dépêchement ? Mais pas du tout, mais c'est pour ça, je me suis dit, je ne sais pas, peut-être que le mec est allemand, et en fait, je ne le sais pas, voilà ! Il est retourné à ses origines pour faire un film sur des vieux dans un Ehpad ! On a vu que c'est quand même très... enfin, c'est très freudien, quoi ! J'ai hâte, quand même, que tu nous en parles, Jorana ! Freudien, ouais ! Franchement, au niveau symbolique, non, c'était... C'était pas terrible ! Ça m'a vraiment déçu ! Ah ! Vraiment ! Là, tu sens que t'inventes, vraiment, vraiment, t'es obligé d'inventer pour trouver les sens ! Ouais, voilà ! C'est exactement ça ! Alors, du coup... Pour répondre à ta question, j'ai nos premières impressions ! Alors, premières impressions... Je me permets de commencer, peut-être ? Vas-y, Priscilla ! Très bien ! Dis-moi ! Eh ben, j'ai pas vraiment aimé ce film, voilà ! Non, je trouve qu'en plus, il dure pas très longtemps ! Mais je trouve qu'on s'ennuie beaucoup, et surtout, ça marche pas, quoi ! C'est mal foutu, y'a pas de propositions vraiment cohérentes, donc, voilà, très déçue pour un film allemand ! Est-ce que toi, t'attendais à du... Bah, non, mais au moins... Au moins... Non, comment ça s'appelle, putain ? La vie des autres ? Non, c'est pas ça ? Ah, si, oui ! La Sleben des Anderes, bien sûr ! Voilà, moi, je m'attendais à au moins ça ! Ou Goodbye Lenin, tu veux dire ? Ouais ! Ouais ! Effectivement ! Non, mais je rigole, je m'attendais pas à ça, mais en tout cas... C'est très gare froide, quoi, en tout cas ! Bah, toujours, toujours, moi, c'est ma période préférée ! Tout ça, là, je t'as dit, tout ça... Bref ! Donc, du coup, oui, non, mais en vérité, c'est ce que tu disais, Jeanne, avant qu'on commence, c'est que c'est... Enfin, je pense que c'est un des pires films d'horreur qu'on ait vus jusqu'à présent ! Pires ? Mais dans le sens... Non, mais dans le sens... Ah, du podcast ! Du podcast ! Ah, ouais, c'est ça ! Ah bah oui ! Du podcast, dans le sens où c'est pas terrible ! Et moi, il y a déjà des films que vous avez proposés où j'ai pas accroché, mais là, c'est même pas question de pas avoir accroché, c'est question que juste, c'est pas bien, parfait, quoi ! Ouais, mais sans pour autant être un nanar ! C'est ça qui est fou ! Je trouve qu'il y a pas encore ce côté nanar ! Ah, je sais pas ! Genre, sincèrement, la première partie, il pouvait y avoir quelque chose un peu sympa qui pouvait décoller de ce truc, et vraiment, à partir du moment où la nuit tombe, ça devient nul ! Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de... il n'y a pas de tension, quoi ! Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu vois, je suis à la limite du nanar, je trouve, enfin, il y a des trucs où j'étais un peu genre, ah ouais, non, c'est trop, quoi, la fin, le pouvoir de la vie, c'est bon, arrêtez ! Mais du coup, moi, j'ai pas nanar, enfin, je trouve que, justement, la nuance est très fine, mais bon... Bon, après... Ouais, si c'était allé dans le nanar, ça aurait peut-être été bien ! Ouais, ça aurait été vachement bien ! Mais il y avait trop de trucs à faire ! Enfin bon, bref, non, mais c'est vrai, enfin... En fait, je vois pas, elle va refaire... Je vais le refaire ! En Suédine ! En Suédine ! En Suédine ! C'est un projet, on va ouvrir un piscis de cloc ! Un roadstuck ! Bien sûr ! Un roadstuck, madame ! Bah, évidemment, évidemment ! Moi, je suis un peu déçue, parce que j'ai pas de chanson de famille ! J'ai pas de chanson de famille, donc, du coup, je pourrais jamais être sauvée de vieux ! Parce que j'ai pas de chanson de famille avec mes frères ! Bah, euh... Je suis en train de réfléchir... Quelles chansons de famille on a avec Adrien ? Peut-être Zorro est arrivé ! Ah ouais ! Voilà ! De Henri Salvador ! Et alors ? Et alors ? Et alors ? Ok, ok ! Ah mais... Très bien ! Mais, euh... Tu vois, pour moi, le pire film d'horreur qu'on ait pu voir, mais hors podcast, clairement, La Chapelle du Diable ! Ah bah... Oui, mais... Ouais, ouais, bien sûr ! Et encore... Ah ouais ! Tu sais pas si... Je me demande si il est... Ouais, non ! Ouais, je sais pas ! Mais parce que La Chapelle du Diable était nulle, mais il était cohérent dans sa nullité ! Oh, c'était nulle ! Alors que là, ça, je trouve que c'est même pas cohérent, dans sa nullité ! Ouais ! Mais bon... Après, peut-être que les Allemands sont pas cohérents de base, mais... Oh, alors ça, c'est pas l'entrée de directeur à nous ! Ouais, 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 je suis pas sûr ! Là, euh... Le terrain est... Et glissant... Et glissant... Et chaud ! Euh... Bah... 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 J'ai noté quelques points intéressants... Mais après, dans l'ensemble, effectivement, c'était... Bon... Après, des... Des espèces de vieux zombies... J'avais jamais vu ! Donc... Oui ! C'est vrai ! Mais il y a deux... Il y a deux, trois petits points qui auraient pu être sympas, en fait, je trouve ! Mais... Mais... Bon... La fin... Achève un peu le film, quand même ! Ouais ! Ouais ! Elle pique, hein ! Sur le bateau, là ! Ouais ! Ouais ! Mais... 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 Alors... Oui ! Alors... Oui ! Lui, ça va, il a vécu... Euh... Euh... Laura ! Ma famille est morte ! Viens me rejoindre ! Mais ça va ! Ça va ! Tant mieux ! Oui ! Alors, moi aussi, tout le monde est mort, mais rejoins-moi ! Mais tout va bien ! Pardon ! Ça n'a aucun sens ! C'est dingue ! Ça n'a vraiment... Et puis, euh... Alex, il a une moto, il a un bateau... Moi, par exemple, il y avait des trucs où je posais des questions comme ça... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a aussi après ? Enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a 15 ans, il a l'air plus riche que moi, je comprends pas ! C'est clair ! Après, euh... Les Allemands sont très, euh... Comment dire... Précoces, hein... Euh... Donc... Qu'est-ce que tu entends... Qu'est-ce que tu entends par précoce ? Bah, dans le sens que je pense... J'ai vu que des Allemands... Mais non, mais je pense... Mais non, mais je pense... Priscilia, notre référence allemande ! Alors, dis-moi ! Non, mais peut-être qu'ils ont... Explique-nous ! Peut-être qu'ils peuvent passer leur permis de conduire avant, etc... Tu vois, je sais pas... Tu sais, c'est comme quand tu vas dans le sud et qu'ils ont tous leur permis une bagnole, là... Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Bah, peut-être qu'on a un Allemands comme ça aussi... Euh... Non, mais c'est 18 ans... Non, ils ont pas de bateau... Ils ont pas de bateau... Mais parce qu'il y a pas... C'est par autre stock, quoi... C'est pour ça, je pense... Peut-être qu'il a pas le permis, mais c'est peut-être son père, hein... Peut-être que son père est riche... Ouais, peut-être... Et que c'est lui qui lui achète sa moto... De toute façon, c'est vrai qu'il a un petit look d'enfant riche... Un petit look de bourgeois, quand même... En même temps, il faut voir la... Ouais, moto-cross... Franchement, excusez-moi, mais quand même... La baraque dans laquelle ils font le mariage... C'est quand même mouse costaud, quoi... Enfin, je veux dire, le gars a quand même construit une petite dépendance pour... Genre... Un nid de mour... Non, mais... Non, mais c'est... Ah, mon dieu ! Ah, le sirop ! Non, mais... C'était terrible ! Vraiment, non... Ouais... Désolée, Johanna, mais... Non, mais moi, je partage, hein, cette idée... Je me suis dit, ok, ben... Alors, pourquoi ? Ça, j'ai très vite répondu à cette question, vu que c'est moi qui l'ai proposé... Mais, en fait, l'idée de départ, c'était... Que font les Allemands aux films d'horreur ? Et non, mais c'est vraiment ça... Je me suis dit, tiens, on n'a pas fait de films vraiment d'al... Enfin... Je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire des films d'horreur, ils ont les documentaires, en fait... Ah, ben voilà ! Voilà, il est donc... Alors... Alors... C'est bon, quand Godwin... Eh, mais ouais ! En plus, t'avais dit que ce serait moi... Non, mais moi, je me suis retenue et tout... C'est ça ? Voilà, pour éviter de parler de la richesse des Allemands... La bienfluence... Nan, 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 nan... Nan, mais d'accord, très bien ! Allez, c'est parti ! Moi, je me suis retenue de faire une blague sur les films... Alors, s'il vous plaît ! Si, tu l'as dit tout à l'heure ! Tu penses qu'on n'a pas compris ? Parce que de la chaleur... Moi, j'ai compris, hein... On a tous compris... Oh, ouais, ok ! Pardon ! Moi, j'avais vraiment compris un truc grave, mais... Alors que, quand même, il y a un moment dans le film... Franchement... Mettre le vieux dans le four... Ouais, mais oui ! Ouais, très sérieux, ça ! Mais oui ! On en parlait pas tout à l'heure, mais j'étais à deux doigts de dire... Alors, euh... Ils ont de l'humour, quand même ! Bah, après, voilà, je pense qu'ils ont aussi un truc à exorciser, quoi... Donc, euh... À expulser ? Ouais ! Non, mais... Le mot est mal choisi, mais... Ouais, je pense qu'il y a un truc à exercer... Bon, bah, tant pis ! Tu veux de l'eau ? Non, ça va, merci ! Bon, bah, j'en profite, hein, maintenant ! Pendant ce temps, à Veracruz... Quelque chose, madame ? C'est tout, merci ! Quanto le debo ? 13,95 ! Se me olvidaba la mantequilla ! Je savais qu'il se me olvidaba quelque chose ! Alors, rentrons donc dans le vif du sujet... Euh... Le film commence tout d'abord sur une sorte de... ...phrase... ...prophétique... Euh... Je cite... Jadis, on pensait qu'un être vengeur prenait possession des anciens et les plongeait dans une rage folle. Et là, je suis en train de me dire, j'ai pas tout noté sur la phrase ! Non, mais c'est l'essentiel, c'est l'essentiel ! Donc, il est question de malédiction... Et euh... Donc, voilà ! Donc euh... Ça commence à mettre un peu les bases. Ensuite, on arrive sur le visage d'une personne euh... ...assez âgée... Euh... Qui... Ouais, qui... Bon... Il est quand même vraiment euh... On sent que c'est... Non, on sent que c'est bientôt la fin ! Voilà ! Euh... Une aide à domicile vient pour l'aider, pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour lui faire des soins, etc. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué... Elle met tout de suite des gants ! Ah bah ! Quand elle rentre euh... Ouais ! Et je me dis tiens, c'est quand même euh... C'est quand même euh... Comment ça se fait là ? C'est normal ? Ouais, ça doit être ça ! Mais je croyais que c'est super étrange ! C'est pour ça que le Covid nous a plus attend qu'eux hein ! Ouais ! On a toujours... On a vraiment changé l'état d'esprit ! On est dans une thèse complotiste maintenant ! J'ai hâte ! J'aime trop ! Alors c'est pas vrai ! Parce que j'y ai faux ! Sauf sur les extraterrestres ! Mais en plus, quand ils sont dans l'EHPAD, justement... Alors l'EHPAD il est pourri, mais il y a toujours un petit truc de gel hydroalcoolique qui fonctionne encore ! Bah oui ! Et je me tiens, le souci du détail... Ouais, waouh ! Bravo ! Super ! Et que tout le budget de ce film était élevé ! Ouais ! Juste pour la chaîne ! Franchement, c'est ça que j'écoutais plus cher ! Le coûtant du réel était sûrement à la tête d'une entreprise ! C'est évident ! C'est sûr que c'est ça ! Il y a du lobby derrière ! C'est sûr que c'est ça ! C'est possible ! Il y a peut-être des messages cachés, si ça se trouve, dans ce film ! Bah... En fait, c'est une critique du Covid ! Peut-être que c'est ça ! Bah, je pense ! Mais non, mais le quid, c'est que même en essayant d'inventer des trucs, on n'y arrive pas tellement c'est creux comme ça ! Bon, on cherche ! C'est terrible ! Du coup, l'infirmière va être soignante... Elle découvre un appart en bien piteux état ! Et elle cherche la personne âgée qui n'est pas là ! Et en fait, si, il est là ! Il est dégagé derrière la porte ! Avec sa petite bonbonne d'oxygène ! Et là, il lui explose la tête ! C'est un peu vraiment... Ouais, ouais, ouais ! Voilà ! Oui, j'avoue que... Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai poussé un petit cri, non ? Ouais, je crois ! Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça ! Et du coup, ça m'a surpris cette attaque à la bonbonne de gaz, là ! Oui ! Très à non, pareil ! C'est de l'oxygène ! C'est pas du gaz ! C'est ce qu'ils ont dit aussi ! Ouais ! Mais euh... Oui, pardon ! Le désinfectant ! Ah là là, mon dieu ! Si c'est trop difficile pour vous et qu'il vous hantait, vous levez le trigger running ! C'est maintenant, les gars ! Fuyez, pauvre fou ! Ouais, grave ! Mais, par contre... Qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire un truc malin, mais en fait, je l'ai perdu ! Par rapport à la bonbonne de gaz ! Oui, parce qu'en fait, cet homme est vieux, tout le temps, il a du mal à se déplacer, par contre, il soulève ce truc, bam ! Bah oui, c'est évidemment ça ! Ça, c'est le fil conducteur de tout le film, en fait ! Tu dis que c'est l'improbabilité pure, en fait, c'est... Ils ont du mal à marcher, mais par contre, pour porter des charges lourdes, pour courir, là, pop, pop, pop ! Non, mais c'est parce qu'ils sont transformés ! Bah, c'est des zombies ! Ah non, ils ne l'expliquent pas du tout, mais par contre, pour moi, c'est parce que c'est des zombies ! Mais il n'y a rien, en fait, il y a juste un pauvre orage et de la pluie, et en fait, ça y est, ouh ! C'est la teuf ! Et encore, on ne sait même pas, est-ce que c'est... C'est comme ça que ça fonctionne, les zombies ! Un orage ? Je ne sais pas, je rigole, mais dans le film, je pense que c'est ça leur délire ! Ils ont une pluie super acide, quand même ! Tu sais, la forêt moire, elle n'est pas mal, et parce que sincèrement, c'est vrai, c'est les pluies d'acide qui la décident, donc... Ah ! Ah, mais tu voudrais dire que dans ce film, il y aurait des messages cachés, comme ça ? Sur l'écologie ! Des choses un peu, un peu genre, ouais, je vois, je proteste, je dénonçais des choses... En fait, c'est un film sur le nucléaire, parce qu'en Allemagne, ils ont beaucoup de centrales nucléaires, je pense... Non, au contraire, ils ont fait l'inverse ! Mais non, ils n'ont pas de centrales nucléaires ! C'est pour ça qu'ils nous chopent du... Bah, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ce film ! Ouais ! Pour continuer à critiquer le nucléaire et pas en fait ! Ouais ! Ouais ! Tu penses, hein ? Ouais ! Ouais ! Et après, t'as quand même un dézoom, et tu vois une ville en feu et en sang... Voilà ! À feu et à sang, en feu et en sang ! Ça m'a retourné, ce film ! Ça m'a retourné ! À feu et à sang, et tu te dis, oh wow, apocalypse avec des vieux et tout ! Ouais ! Ouais ! Mais en plus... En plus, c'est des petits... En plus, c'est des petits pétards, quoi ! C'est... Oh ! Hop ! À lui, il est gros, lui ! Oh, la belle jaune ! C'est pas beau ! C'est un peu... Je lui dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois ? Ben, le budget avait été mis dans les vieux et la police ! Tu peux pas vous mettre à un moment donné dans les pétards, si j'avoue ! Dans les produits chimiques, c'est vrai ! Alors que quand même, on sait bien que l'Allemagne s'est connue pour leurs pétards et leurs feux d'artifice, et que la veille du 14 juillet, ils ne peuvent pas traverser la frontière en Asiast, parce qu'ils ont peur que les jeunes aillent chercher des mortiers, donc... Non ! Non, ben si, tu peux traverser, mais par contre, ils font attention ! Parce que c'est vraiment connu que les Français aillent chercher des pétards, des mortiers, des trucs comme ça, et tout, je sais pas ! Tout le matériel nécessaire pour être réussi ! Non, non, non ! Ouais ! Donc en fait, on peut dire que nos émeutes et nos manifestations sont sponsorisées par l'Allemagne ! Franchement, ça a du sens, hein ! Ah bah j'ai hâte, vraiment, les conflots, là, qu'on lance... T'es content, Sylvain ? J'adore, j'adore, j'adore ! Je prends des notes ! Donc, euh... On va peut-être en faire des lanceurs de la tête, on le sait pas ! Mais moi, je crois... Je crois que ce film a été vraiment révélateur, pour chacun et chacune de nous, de choses importantes, euh... Qu'il faut parler au monde ! Qu'il faut parler au monde ! Comme quoi, euh... Voilà, euh... Aller droit au but et arrêter le vocabulaire, par exemple ! Tu vois, tu disais qu'on allait pas parler de Marseille, mais t'as dit droit au but ! Voilà, c'est la discréférence à Marseille ! Ouais ! Ouais, je peux te le faire avec l'accent, si tu veux ! Tu veux lequel ? L'Allemagne, le Marseille... J'aimerais bien un Marseillais allemand ! Un Marseillais allemand ! Ah ! Droite au but ! C'est chaud comme ça ! Droite au but ! En vrai, si le film s'était passé à Marseille, j'aurais eu vachement plus peur des vieux marseillais que des vieux allemands ! Pourquoi t'aurais eu peur d'eux ? Ils auraient juste été à boire du pastis en terrasse ! Non, parce que c'est des pêcheurs, ils attrapent des gros filets de pêche et tout, avec des gros bras ! Ouh là là ! Pardon, mais alors, j'ai Roland Marcy de Plus Belle la Vie dans la tête ! Excuse-moi, mais c'est pas... Ouh là là ! J'ai jamais vu Plus Belle la Vie, du coup, ce que tu dis, ça me parle pas du tout ! Mon pensée est nulle à la même ! Si je regarde plus belle la vie ! Ouais ! Mais après tout, les vieux marseillais, quand même, la plupart sont tranquilles, quoi ! Ah, moi ? Ouais ! Bon, on va pas commencer à repartir les marseillais ! Parce que là, on va attendre dans le groupe à l'éditouille ! Ok, on y a la main ! Ouh là 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 ! Et d'ailleurs, comment on dit faire pipi à Marseille ? Ça, je l'ai appris il y a pas longtemps ! C'est changez l'eau des olives ! Ah oui ! J'ai appris ça il y a pas longtemps ! Et du coup, je tenais à vous le faire partager maintenant ! Voilà ! J'espère que vous êtes heureux ! Ça, c'est ça ! Donc, nous arrivons donc sur une scène en mode filtre Instagram, un peu sépia, un peu doré, genre il fait bon de vivre dans le nord de l'Allemagne ! C'est un peu ça, tu vois, c'est quand même un peu ça, ils sont en train de longer une sorte d'une côte qui mène on ne sait pas où ! Et on voit donc une mère qui s'appelle Ella avec son fils Noah et sa fille Laura ! Laura ! On peut parler de la coupe de cheveux de la mère parce que c'est un peu ni fait ni à faire ! Elle a un peu la coupe de cheveux de Jimmy Curtis dans genre... Moi je trouve qu'elle faisait un petit peu... Elle faisait un peu rétro ! Ouais, c'est ça ! Elle faisait début des années 90, enfin années 80-90 quoi ! Ah ouais ! Ouais ! Jimmy Curtis dans... Impressant dans les grands dames mais non, elle avait cheveux courts dans... Non, elle avait cheveux courts dans... Non, elle avait cheveux courts dans... Dans True Lies ? Ouais ! Elle avait cheveux courts dans True Lies aussi ! Elle avait cheveux un peu carrés ! Ouais, c'est ça ! Ouais ! Ouais, c'est ça ! Mais en fait je pense que ce film est plein d'hommages ! Oui ! Mais qu'il ne le sait pas encore ! Bah bien sûr ! Ouais ! Exactement ! Le révolté de l'an 2000, non mais je pense que vraiment... Ouais ouais ! Autant de références dans le nouveau parti ! À la fin ! Vraiment ! Ouais ! Ouais ! Mais si ! Tu sais, à la fin ! À la fin ! De toute façon, on va se corriger ! Donc voilà ! Tu sais, quand le grand-père, il tue le vieux ! Tu sais, avec ses petits trucs, avec sa petite... Et la pose ! Et ça faisait... Enfin moi ça m'a fait penser à Réservoir Dog ! Mais... Vraiment ! C'est par rapport au fait ! La posture et le fait qu'il ait un petit blazer noir avec une cravate ! Après, est-ce que vous pensez que ce réel, il a vraiment vu des films ? Putain ! Je pense que c'est possible que ce soit pas le cas ! C'est une bonne question ! Du coup, est-ce qu'il a vu du tarant ? Sinon, je sais pas trop, tu vois ! Moi aussi, je pense ! Je pense ! Je pense, à mon avis... Je pense quand même ! Mais franchement, en vrai, je suis sûre que le gars s'est dit... Ouais, je vais faire un chef-d'oeuvre, je vais mettre plein de références et tout... Mais moi-même, je vais pas les comprendre ! Non ! Parce que du coup... Ouais ! Ouais ! Ouais, peut-être ! Bah déjà, y'a pas de scénar, donc... Non ! Ouais, ça serait dépassé ! Mais si ! Le scénario, c'est des vieux qui attaquent des gens ! Oui ! Alors... Ouais ! Mais c'est même pas ça ! C'est que genre... Et là, il enlève sa chaussette ! Ouais, les EHPAD ! Les EHPAD, c'est scandaleux ! Donc du coup, on pourrait imaginer que les vieux dans les EHPAD, ils se vengent ! Et puis voilà ! Et puis en plus, après, il y aurait du sang ! Et puis en plus, ça ferait comme des zombies ! Tu crois qu'on parle comme ça ? Ouais ! Je suis sûre ! Je suis sûre ! En fait, c'est un vrai drame social ! Ah ouais ! Ouais ! Encore ! Exactement ! Les EHPAD, le divorce... Le divorce, le lien familial ! Et voilà ! Mais est-ce qu'on peut parler ? Oui, ne le cassez pas ! Non, ne le brisez pas ! Ah, Johanna, t'as tellement détesté ! Ben oui, il y a vraiment beaucoup de choses ! Je me suis dit, mais quoi ? Mais c'est pas possible de faire un... Enfin, c'est pas possible, en fait, de... De rentrer les pieds dans le plat et de faire un truc... Vraiment, mais... Moralisateur, mais... Je suis d'accord ! Quand le film s'est terminé... Enfin, le premier truc que j'ai dit, c'est... Wow, c'est tellement réactif ! Oui, exactement ! C'est un délire ! C'est pour... Je suis d'accord ! Alors que, tu vois, si tu parlais du postulat... À la limite, tu vois, de faire un truc... Ouais, un peu... Alors, soit tu dénonces... Donc, tu peux partir du point de vue des EHPAD... Parce que, oui, effectivement, les EHPAD... Je pense que... Ah oui ! Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, bien sûr ! Mais là, il a, je sais pas... Il a eu plein d'idées... Ah ouais, je vais faire ça ! Et puis, en plus, j'ai envie de faire des films de zombies ! Alors, du coup... Et du coup, c'est plus... Il n'y a plus de cohérence ! Mais... Il y a eu des bonnes idées ! Je trouve que même le fait de faire des... Que, en fait, les vieux, ça soit une sorte de gros blob ! Ouais, ouais ! Tu sais, de... De... De vieux qui tuent ! Je trouvais que l'idée aurait pu être vraiment géniale ! Si tu te prenais pas au sérieux ! Si tu me tournais un peu en dérision ! Et que... Et tu faisais vraiment du gore ! Ça aurait pu vraiment plus fonctionner ! Et puis, que t'explicites vraiment... Et puis, que t'explicites vraiment... En fait, les raisons du pourquoi ! C'est ça aussi ! C'est que... Du pourquoi, du comment... J'oublie mes mots ! C'est une catastrophe, aujourd'hui ! Mais, enfin, je veux dire... Tu sais pas pourquoi le vieux, le grand vieux, c'est lui le chef du gang ? Sergio... Tu sais pas... Non, il s'appelle comment ? Sergio ! Je sais pas, il a... Je vois... Je l'ai appelé... Je l'ai appelé Jimmy... Jimmy Vigo ! Parce qu'il a... C'est un mix de Jimmy... De... De... Oh non ! On est abusé ! Il y a toujours une pause de rockstar, comme ça ! Ouais ! T'as vu, je suis habillé en reloi ! Hum... Et le pouls ! Et le design, ça fait... Il a vraiment un peu les mêmes traits, un peu... Très... Très... Réguleux style dans les années 70 ! Ouais ! C'est vrai ! Tu sens, de toute façon, il est rageux contre les jeunes ! Parce qu'il est vieux maintenant ! C'est clair ! Mais, d'ailleurs, dans un tout autre... En fait, il y a même pas d'explication sur le divorce ! Enfin, je suis désolée d'aller là-dessus ! Mais en fait, cette histoire de séparation... On ne comprend rien à ce qui s'est passé pour de vrai ! Et c'est trop nul ! Parce que c'est là, latent ! Et c'est une problématique et tout ! Et on sait même pas vraiment ce qui s'est passé ! Et c'est trop chaud ! Tu sais pas pourquoi ? La gamine, elle est hyper lunaire contre sa mère ! Ouiiii ! Tu comprends rien ! L'histoire avec Kim, l'infirmière, là ! Non mais... Mais en plus... On l'apprend dès le début, en fait ! Enfin, parce que voilà... L'idée, c'est que la première scène dans la voiture, ça expose les faits ! Les faits, c'est que... C'est la femme à divorcer, en fait, de son mari ! Et donc, la pré-ado, elle fait la gueule ! Le gamin, bon, il est encore trop jeune pour capter ! Et donc, le père, il s'est marié avec... Enfin, il est en couple avec une nénette qui bosse dans un centre de... Il y a son beau-père ! Il y a son beau-père ! Dans un EHPAD ! Et... C'est son père, elle ! Oui ! Mais c'est ça ! Mais du coup, il y a un truc où tu te dis... Bah, en fait, il l'a rencontré lors d'une visite familiale... Il s'est mis en... Il a trompé sa femme avec l'infirmière ! Non, moi, je le vois vraiment pas comme ça ! Bah, moi, je le vois grave comme ça ! En mode, il s'est tapé l'infirmière de son beau-père, et du coup, la mère a divorcé ! Oui, mais pourquoi, dans ce cas-là, ce serait pas... Pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, ça serait pas dit clairement ? Parce que, à aucun moment... C'est tout le temps elle qui a quitté, et en fait, pour moi, c'est juste qu'elle l'a quitté, il s'est retrouvé tout seul, et du coup, il a rencontré sa femme... Parce que... Eve est Adam, et Eve la pêcheresse, et du coup, c'est sous dénonciation ! Non, mais tout simplement, elle a voulu partir à la ville pour... Oui, c'est ça ! Pour, en fait, faire sa... Voilà, poursuivre sa carrière d'avocate ! C'est ça ! Eh ouais ! La pêcheresse, exactement ! Eve, franchement, c'est... C'est ça ! Et donc, lui, il voulait absolument rester sur cette... Enfin, là, du coup, c'est l'imagination qui parle, mais encore bon ! L'imagination, ça va, il y en a pas besoin de beaucoup ! Mais du coup, il a voulu rester sur cette île, parce qu'il est cher, parce que, tu vois, il est agriculteur, il aime la terre, et euh... Mais non, mais ça fait un peu cliché ! Mais ouais, mais excusez-moi, mais c'est vrai ! Tu sais, tu le vois trop dans les images, on dirait vraiment un spot, quoi ! Tu sais, c'est très saccadé, quand même ! Et du coup, ça te pose le contexte, et tu vois, ouais, tu vois le gros... Enfin, tu vois vraiment le mec qui travaille la terre avec les vaches, il a l'amour, il a l'amour de son pays, il est avec la maînette du coin, il est simple, il est un peu mâle, tu vois ! En vrai, le mâle vient de la ville, c'est pour ça que la première scène, ça commence sur la ville, c'est vraiment Babylone, quoi ! Ouais ! Ouais, c'est ça ! C'est une cata ! Non mais voilà, en fait, ça se veut intelligent, et c'est merdique ! Putain ! Mais c'est... Non mais... Non mais là, vraiment, ça me dépite, ce truc ! Et en fait, pourquoi ça a eu de l'argent ? Je suis sûre, c'est parce que Netflix doit obligatoirement, pour être présent en Europe... Produire, non ? Produire un certain nombre de pourcentages de trucs, et en fait, à mon avis, c'est le seul gars qui est arrivé qui a dit si je suis allemand, au propos de ça, ils ont dit... Bon, bon rapport ! Allez ! Non, pas trop de choix ! On t'en fout pas ! Ouais, il a fait quand même quelques films, allemands ! Mais vraiment, que tu ne peux trouver qu'en allemand, et en Allemagne ! Enfin, il n'y a pas de... Tu ne peux pas les voir, en fait ! Je ne voulais pas trop chercher non plus ! C'est pas très accessible ! C'est pas son premier, quoi ! Non, c'est pas son premier, ça doit être son quatrième, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Il a fait deux séries, enfin... Ouais ! Tu vois, c'est un professionnel ! Ça a peut-être eu du succès en Allemagne ! Je ne suis pas sûre ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas trop si ils sont films d'horreur en Allemagne ! Non, mais ils ont fait, sur Netflix, tu as Dark et Ray ! Oui, c'est vrai ! Ouais, mais c'est vrai ! Dark, c'est quand même la première saison, en tout cas, c'est super bien ! Ouais ! Et c'est un peu Dark, du coup, c'est un peu film d'horreur ! Ouais, ouais, c'est vrai, ça ! C'est vrai, ça ! On s'est tellement acharné sur ce film qu'on n'a pas du tout raconté l'histoire ! Oui ! Avec la deuxième scène ! C'est la cata ! Après, de toute façon, on peut le faire relativement... Un petit dos ! Ouais ! En gros, bon... Là... Je pense qu'on ne va pas aller dans le détail ! Ouais, ça va ! Si, il y a 2-3 petits trucs rigolos, tu vois, mais bon... Donc là, finalement, la voiture, avec le gros spot... Vraiment, il y a beaucoup de plans sur le logo Volkswagen ! Donc, tu te dis, putain, placement de produit... Ok, on est dans la... Genre le fleuron allemand ! Ça fait très, tu sais, dans la cité de la peur, là... Une voiture 5 places ! Là, ça frappe ! Mais vraiment ! Regardez comme je ferme bien le coffre ! Et que je peux mettre au moins deux enfants, plus un adulte à l'avant... Et un autre adulte à l'arrière ! Ouais ! C'est lourd ! Mais même, ils vont pouvoir mettre beaucoup de monde ! Le vieux, sa bouteille d'oxygène, les deux enfants... Ouais ! Ils m'ont juste un chien ! C'est un peu déçu ! C'est vrai qu'il n'y a pas de chien ! Ouais ! Il n'y avait pas de butch pour... Trop ! Ils ont... Ouais ! Non, ils n'auraient pas... Non ! Ils auraient pu en attraper un, peut-être ! Mais... Déguisé ! Un petit berger allemand... Ça ne court pas dans les forêts, les bergers allemands ? Non, c'est pas... Moi, je pensais... Donc, finalement, on arrive au lieu... Parce qu'on apprend dans la voiture qu'il y a la sœur de la conductrice, en fait, qui se marie... Et... Qui se marie dans la propriété de la maison d'enfance, ou je sais pas, mais en tout cas dans un cadre... Elle s'appelle Sana ! Sana ! Ouais, c'est ça ! Ils sont très originaux, ces noms allemands ! Ouais, c'est vrai ! Bah, tu vois, moi, ça m'a fait penser... Surtout qu'en plus, ça parle de personnes âgées... Au fauteuil Stana ! Tu sais qu'ils montrent les escaliers ! À chaque fois, j'entendais ce prénom, j'avais le petit slogan... Surtout de Stana ! Moi, j'ai passé mon film avec Ella Ella dans la tête... C'était très gênant et tout, et là encore, je l'ai et tout, et ça, je crois que ça... Bah ouais, évidemment, c'est sûr, tu vois, genre... C'est que d'autres n'ont pas ! Effectivement ! Donc, du coup, on arrive à la préparation de la fête, genre... Ah, c'est trop bien, c'est la fête, blablabla... Bon, voilà, parce que là, du coup, c'est pas non plus... Bon... C'est chiant ! Oui, c'est quand même chiant, finalement... Ouais, et puis en plus, tu sais, ça sent trop... Mais c'est ça qui est ouf ! Donc, ça, le marié qui est indien, et tu sais, ça fait vraiment... Pourquoi ? On le sait, il le dit ? Bah, je sais pas ! Si, il est... Bah, il est typé, quoi ! Bah, il est typé, quoi ! Mais non, mais... Mais non, mais tu vois... Mais en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que je trouvais... En fait, je trouvais que ça faisait vraiment... Mais en plus, avec le filtre, etc., ça faisait vraiment plus de Benetton, tu sais... Genre, ouais, on est là pour le partage... Je sais pas ! Non, mais je trouvais que ça faisait vraiment, alors... Trop programmé, quoi ! Ouais ! Ouais, je trouvais ça pas... Je trouvais ça pas honnête ! Je sais pas ! Bon, alors... Ouais, ouais, exactement ! Mais oui, mais je l'ai vu un peu comme ça, lui ! Je sais pas, je trouvais que ça... Ouais, bon, bref ! Voilà ! Bon, petit aparté, hein ! Mais... En tout cas, il est doué de ses mains, hein ! Apparemment ! Il fait une petite maison ! Ah ouais, ouais, ouais ! Tiens, allez, hop ! Avec juste un marteau ! Même pas de clous ! Non, mais il construit son petit truc machin ! Elle lève les larmes ! Son nez d'amour ! Oh, je sais pas ce qu'on va faire ce soir ! Ouh, ouh ! Par contre, tu te maries ! Tu veux qu'on te fasse un décembre ! Visiblement, il y a d'autres mères en Allemagne ! Mais normalement, le contrat du mariage, c'est comme ça, hein ! Peut-être qu'ils mangent une choucroute ! Oh ! Oh, ça me décembre ! Tain, le vieux cliché ! C'est horrible ! Bon, bref ! On va passer à autre chose ! Bon... Donc... Mais donc, leur mariage est un peu minable, quand même ! Y a pas grand monde, et le seul moment d'ambiance de la soirée, c'est quand même les autres qui dansent sur leurs chansons de famille, là ! Ouais, ouais, ouais ! Où y a quand même une chorée qui est un petit peu inspirée de la Macarena ! Ah ouais ! Et du coup... Effectivement ! C'est ridicule ! Et on dirait vraiment à nous quatre, parce que les gamins, genre, font en sorte que leurs parents s'enlacent, etc. Ou t'es là, bah... Linzel Owen, à mes yeux ! C'est du coup, voilà, gros... Gros bail de déception sur le fait que maman soit partie, machin ! Ouais ! Ils sont trop méchants avec leur mère ! Ouais, ils sont quand même un peu... Voilà, et papa est quand même un sacré beau gosse avec sa chemise blanche ! Non mais bien sûr ! Ah, on m'a dit, j'ai pas de chemise, tiens ! Non mais c'est ça, vraiment pétitue ! Par contre, elle est très belle la robe de... Et là ? Ouais ! Très jolie ! Tout à fait ! Ah là, c'est que d'autres n'ont pas... Ah bah, ça va ! C'est grave, voilà ! En tout cas, j'étais un peu rageuse ! Ouais, je comprends ! En plus, par contre, elle l'utilise pour dormir ! C'est sa robe ! Et je la porterai toute ma vie ! Et du coup, je ne me changerai plus jamais ! C'est vraiment chiant ! Mais... Bah après, qu'est-ce que tu fais de façon de ce genre de robe ? De pas la remettre, quoi ! Bah si, la jaune, la jaune... Oui, oui ! Oui, c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Mais en même temps, elle s'est endormie avec son gamin, non ? Elle ne voulait pas dormir là ! Oui, ah ouais ! Hein ? Oui, si, c'est vrai ! Avec son gosse ? Ah oui, c'est vrai ! Oui, t'as raison ! Oui, exact ! Ah, ça s'est endormie à plus pour ça ! Du coup, on a oublié de dire qu'ils ont pris... Ils ont été à l'EHPAD ! Si, si, pour aller chercher Papy ! Oui, pour récupérer l'EHPAD ! Bah oui ! C'est important, quand même ! Ils étaient tous très gênants, quand même ! Ouais ! Alors, moi, le vrai truc gênant de cet EHPAD, c'est les pommes de terre chaussée... Les pommes de terre chaussées... C'est le début ? Les pommes du chaises qui sont partout partout ! Partout partout ! Mais oui ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais pourquoi ? Non mais ça va, c'est normal ! Mais oui ! Je ne comprends pas ! Parce que pour moi, on allait voir une scène dramatique, où il y avait eu un truc... Non ! Visiblement, c'est la logique ! En Allemagne, on fout des patates partout par terre ! Mais parce qu'ils sont sous-effectifs, du coup, personne ne peut nettoyer, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont occupés à nettoyer les gens, quoi ! Ah mais moi, je ne suis pas d'accord ! Parce que là, c'est pas l'autre ! Ah bon, du coup, je ne suis pas d'accord pour que les EHPAD soient sous-effectifs, mais ce n'est pas la question ! Mais non, mais là, il n'y avait pas de cantine ! Genre, t'as l'impression qu'ils ont pris leur petit plageau ! C'est vrai que c'est dans l'entrée, quoi ! Voilà ! Franchement, la scène avec Madame Kirchner, là, dans la douche, c'est pas un... Ah ouais ! Ça lui ressemble ? Mais oui ! On dirait la vieille dans Shining et tout, en plus, elle est toute pleine d'eau, machin... C'est vrai, ouais ! Et vraiment, on dirait soit ça, soit un mauvais bizutage des autres vieux qui nous foutent dessus à Walp sous la douche, en disant, ben non, non, démerde-toi, ma cocotte ! Parce qu'eux, ils sont en mode tranquillou, en train de jouer ou faire chauva-couard ! C'est improbable ! Ça n'a pas de sens ! Et l'autre arrive en disant, oh, ben Madame Kirchner ! Oh, mais qu'est-ce que vous faites là ? Oh, ben alors ! Non, mais c'est trop ça ! C'est hyper bizarre, quand tu rentres dans les pads, tu te dis, oh putain, en fait, c'est horrible, machin, il y a eu déjà des meurtres, c'est déjà parti ! Et en fait, non, non, tu croises une nana, il est tranquille, ah ouais, non, mais ce machin qui... C'est improbable ! Tout va bien ! Ah ouais, clairement ! Même le bâtiment ! Le bâtiment, ça fait ancien bureau ! Enfin, je trouve que c'est... Le gars qui a fait la... Le... Le... Merde, je trouve plus mon mot ! Mais oui, tu sais, celui qui fait... Qui cherche les décors avant ! Monsieur Cinéma ! Monsieur Cinéma, s'il vous plaît ! Le repéreur ! Oui ! Pourquoi il a pris ce bâtiment, je ne comprends pas ! Parce que ça fait vraiment ancien... Ben, ancien... Ancien building de bureau, quoi ! Ça se trouve, c'est un vrai EHPAD, hein ! Je trouve pas que ça fasse EHPAD ! Ça se trouve, c'est un vrai EHPAD, ouais ! Ça se trouve, c'est un vrai, hein ! Ouais ! Ouais ! On sait quoi, hein ! On s'imagine l'EHPAD avec un certain truc, mais en fait... Ouais, peut-être que c'est... Il n'y a pas d'Allemands ! Tu sais, sous le communisme... Voilà... Ça allait vite, hein ! Ouais ! On prenait ce qu'on avait ! Oh là là, on ne sait quoi ! Peut-être que c'est à Berlin ouest, hein ! Berlin ouest, hein ! Mais non ! Non ! Ça peut être en Allemagne de l'Ouest, c'est ça que je veux dire ! Ah ! Bah, l'Allemagne était coupée en quatre, et la partie communiste, elle était seulement à l'Est ! Oui ! Mais jusqu'à où ? Bah, jusqu'à Berlin ! Enfin, un peu plus loin que Berlin, parce que Berlin était vraiment au milieu ! Et Rostock ! Et bien, peut-être que... Bah, Rostock, c'est de l'autre côté... C'est à gauche de... C'est Allemagne de l'Est ! Ah bon ? Ouais ! J'ai cru que c'était à gauche ! Euh, non, Rostock, c'est à l'Est, justement ! C'est merbatique ! Ah, ok ! Voilà ! C'est ça, hein ! Petit point géo ! Ah, ça va être ça ! C'est sûr ! Ouais ! Ouais, ça va être ça ! C'est tout le monde ensemble... Ouais ! Exactement ! Mais oui ! Mais en fait, les vidéos, c'est juste des communistes ! Toutes logiques, finalement ! Oui ! C'est ça ! C'est une critique du communisme ! Ouais ! Oh, les bâtards ! C'est un film de réac du début jusqu'à la fin ! En fait, c'est un truc de faf ! Oh ! C'est quoi ? C'est bon ! Oh, je suis désolée ! Vraiment, je faisais un projet de ça ! Oh, vu comme ça ! Oh ! Ah bon ! J'ai un peu honte ! C'est pour ça que le premier qui meurt, c'est quand même l'Indien ! C'est l'Indien ! Eh ouais ! Il est sûrement peut-être pas Indien ! On sait pas comment il s'appelle ! On connaît le prénom de toute la famille, mais lui, non ! Si, il s'appelle Maliki ! Ah, Maliki ! Maliki ! Maliki ! Ah, bah Maliki ! Bon ! Bon ! Après, il est peut-être pas Indien ! Non, mais je voyais qu'il avait quand même des petits trucs ! Il est peut-être pas Indiens ! Non, mais... Je sais pas ! Oui ! Effectivement, si on sent quand même l'histoire de Maliki, il serait plus turc ! Mais ça se trouve vraiment tout simplement qu'il est Allemand ! Oui, mais il y a de fortes chances ! Bien sûr ! Mais je sais pas, je croyais que ça... Je crois que ça marche pas comme ça, les mariages blancs ! C'est bien parce que l'épisode dernier, je faisais des blagues sur les handicapés ! Et maintenant ? Je suis ravie ! Je suis ravie ! C'est marrant parce que j'ai donné la dernière fois le nom du podcast à une collègue ! Bah... Si elle m'écoute, s'il te plaît ! Ne me dis rien aux autres ! Je suis très sympa, on pourra débriefer et je te donnerai du chocolat ! Tu sais ce qui est planqué dans mon tiroir ? C'est quoi ? Coucou ! Elle peut te faire chanter ! Non, on parle pas de tes tiroirs cachés ! Mais elle le sait ! Elle le sait parce que je lui ai déjà... En fait, je partais... Enfin, j'avais pas de caisson quand je suis arrivée ! Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais prendre le tiroir du bas de son caisson ! J'ai planqué mon café et mon chocolat ! Et je lui ai dit... Je vais faire un petit wink comme ça ! Si tu veux, tu peux te servir ! Et elle m'a dit... Ah bah oui, évidemment, parce que c'est dans mon caisson ! Donc je lui ai dit... C'était comme ça ! Non, c'était très sympa ! Et du coup, si elle écoute... Je blague ! En parlant de caissons... Caissons... Revenons aux vieux ! Oui, les caissons ! Vous n'avez pas ça les caissons ? Mais non ! Comme des cercueils ! Non ? Ok, bon, d'accord ! Ah oui ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Donc... Du coup, on voit tous les vieux ensemble ! On voit le grand-père qui va pas bien ! On voit aussi l'autre vieux, habillé en noir ! Qui se crute là ! Et qui est... Qui est différent ! Qui est très grand ! Et qui mange du gâteau comme ça ! Je refuse qu'il s'appelle Sergio quand même ! Enfin, c'est pas contre toi ! Ah non ! Jimmy ? Ouais, ouais ! Ouveux ! Ouveux ! Ouveux ! Ouveux ! Désolée ! Bah j'adore ! J'adore ! Eh bah on va au mariage ! Eh mais heureusement qu'on fait pas l'épisode en allemand ! C'est pas grave ! C'est ça ! Ouais ! Hichmechtheinskinhogen ! Tout ça ! Oh là là ! Eh t'as fait qu'on a pas entendu Naichmutsunabal ! Dans le... Ouais ! Tu t'as déçu ! Ou un petit Rammstein ! Ou un petit... Franchement ! Les scènes d'action avec un petit Rammstein ! Ouais ! J'ai une vidéo sur la tête rigolo ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Ouais ! J'ai d'accord ! Bah la vérité allemande... Ça me rappelle une certaine politique des années 40 là-bas mais enfin bon après je peux... Ah ouais ! Ouais je pense que c'est quand même général chez les artistes malheureusement... C'est pas sûr qu'il y a de dire chez les allemands ! Non 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 ! Non non ! Chez les chanteurs ! Oui chez les cinéastes ! Ouais après ça... Oui voilà ! Les hommes de pouvoir ! Les cinéastes aussi ! Les hommes de pouvoir je crois ! Ouais c'est surtout ça ! Ouais ! Donc ! On les salue ! Oui ! Alors oui ! On les salue ! Mais... Ça dépend comment on les salue ! Comme du chasse et tout ce qu'on pense ! Donc oui bah ouais ! En plus je viens de penser à un truc ! On a oublié de parler d'un événement là ! La statue tu sais dans les bois ! Ah oui ! Je sais pas ! Oui ! Parce qu'en parallèle qu'ils vont chercher le grand-père ! Il y a la petite Laura qui fricote avec le richaud Alex du coin ! Et qui l'emmène dans les bois ! Et il y a une sorte de statue ! Alors là tout est bien tondu ! Et il y a pas d'arbres vraiment autour ! C'est super bien fait ! Et il y a une sorte de grosse statue ! En mode phallus ! Qui est là dressée ! Et Alex explique la malédiction ! Comme quoi si tu brises le lien en fait ! La malédiction ! Les anciens vont créer la malédiction sur ta famille quoi ! En gros c'est ça ! Et qu'est-ce qu'on découvre sur cette statue gravée ? Un coeur avec E plus elle ! Et là plus Uka ! Oulala les amoureux ! Nan mais putain ! Vas-y ça m'énerve ! En fait plus on le décrypte ! Mais c'est... ouais ! C'est chaud ce film ! Il en tient une bonne couche ! Aucune subtilité ! Et euh... Et c'est vrai qu'il en tient une bonne couche quoi ! Ouais ! Parce qu'il y a même pas de second degré en fait ! C'est pas... C'est ça le drame ! C'est pas les tournées ! C'est pas... non c'est vraiment du film qu'il dénonce ! Ah bah ouais ! Non ! Mais c'est quand même grave parce que... En fait il y a plein de petits trucs dans le film ! Et depuis tout à l'heure ! On s'en souvient au fur et à mesure ! Oui ! Et en fait parce que... Parce qu'encore une fois il y a pas de scénario ! Donc en fait il y a pas d'explication ! Cette statue on sait pas d'où elle vient ! On sait pas ce que c'est ! C'est moche ! On sait pas pourquoi c'est là ! Ça ressemble à rien ! Enfin... Ça ressemble à rien ! Ben... C'est justifié par le fait que c'était jadis ! Parce que c'est écrit au début du film ! Tu vois ! Ben c'est non mais c'est ça en plus ! C'est jamais jadis ! Tu vois c'était jadis ! Ah bah oui ! Bon bah c'est bon alors ! On sait ! C'est comme le truc au début des dissertations ! Depuis des temps ! Ouais ! Dans des temps très anciens ! Aïe 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 ! Bah Andy si tu nous écoutes arrête le ciné hein ! Oh non ! Oh non ! C'est méchant ! On est contre le scénario ! C'est méchant ! C'est vrai qu'en plus la statue là... Enfin elle ne sert à rien dans l'histoire ! Non ! Elle ne sert à rien ! Il y en a jamais rien autour de ça ! Mise à part... Ça sert juste à expliquer ce... Tu la vois je crois ! Non mais tu la vois en fait c'est Laura qui rêve ! Mais qui a juste un... Ah oui c'est vrai ! Qui a un rêve comme ça quoi ! Mais justement tu t'imagines que c'est ça la clé de la malédiction ? De casser ce truc là ou de... Ah oui ! Non ! On l'aura jamais mise à part dans le rêve ! Ouais voilà ! Ah bah on va... Putain ! Non mais alors là je viens d'abord en éclair... Il y a un truc qui vient de s'éclairer ! On l'appelle ! Encore une fois ! Non mais là encore ! Pardon ! Mais quand même ! On est face à une famille hyper individualiste qui est censée sauver l'amour d'un an an ! Donc il fuit le village et les vieux hyper énervés Plutôt que d'essayer de casser la statue pour sauver toute la terre entière ! Putain ! Et puis en plus... Si si ! Il y a... Justement il y a... Justement là on arrive à la période du mariage Et donc c'est la grosse stuff ! Et t'as tous les vues qui sont à la fenêtre mais qui sont... Tu sais qu'ils regardent en bas ! Merde ! Je sais pas ! Invitez-les ! Tu sais tu dis bah c'est quand même pas cool ! D'ailleurs il y a quand même un truc un peu dénonciation ! C'est l'autre... Le mec hyper méchant là ! Ouais dans les pads ! Dans les pads ! Lui bien fait pour sa gueule ! Bah ouais ! Il est horrible ! C'est le seul ! Ouais exactement ! Bien fait ! Oui ! Et vous pensez que vous alliez être invité ? Vraiment ! Genre c'est vraiment le bully quoi ! Enfin... C'est le seul moment d'émotion dans le film où t'es content ! Tu sais ça ! Et où vraiment tu dis ah ! Bon bah c'est cool qu'il meurt ! Toi c'est chouette ! Tu vois mais euh... T'es satisfait de ce que te donne le film ! Donc euh oui ! On essaye de raccrocher les wagons euh... Du coup... Alors c'était pas fait exprès ! Oh ! J'ai promis c'était pas fait exprès ! J'ai sorti plus vite que mon esprit de ma bouche mais euh... Du coup non ! Mais du coup tout ça pour dire que... Pour raccrocher à l'histoire euh... Y'a le mariage ! Y'a le mariage ! C'est fini très tôt ! Avec Tim l'infirmière qui est un peu vénère ! Mais bon voilà ! Et qui a dit qu'elle était pas jalouse ! Oui oui non ! Ça c'est quand même un petit ami ! Elle était pas jalouse au début du mariage hein ! Elle était pas jalouse ! Elle était pas jalouse ! Elle était tuée la fille de son mec ! Mais après elle va être douloulou ! Et puis la femme ! Oui ! Elle est douce quoi ! Elle est pas jalouse ! Et euh... Mais ça va ! Y'a des vieux qui commencent à attaquer ! Et là ouais ! Attaque de nuit ! Ouais et là euh... Alors déjà du coup dans... Là il pleut ! Il pleut ! Y'a orage ! Donc tout le monde se casse de la teuf ! Ça y'est ! En fait c'est parce qu'ils ont trop mal alors ! Et euh... Ils ont... Ils ont... Ils ont eu son climatisme ! On casse tout ! J'ai le contrôleur ! Rien ! On est pas concaux ! Au final c'est ça qui dénonce ! L'arthrose ! C'est l'arthrose qui est dénoncée dans ce film ! Un vrai fléau ! Ah bah bien sûr ! Bien sûr ! Et donc euh... Et donc du coup ouais ! On arrive à l'EHPAD où voilà ! Comme on l'expliquait tout à l'heure ! T'as tous les deux qui sont regroupés autour de la fenêtre ! Et qui écoutent la musique venant du mariage ! T'as un... T'as un connard de surveillant on peut le dire ! Qui l'a... Ah 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 ! Vous voulez écouter ? Bah vous écouterez plus ! Donc il ferme la fenêtre ! Du coup t'as une petite vieille qui fait Oh s'il te plaît quand même ! Enfin... Ah oui elle dit ça comme ça ! Voilà ! Ah ouais ! Et donc finalement... Agression ! Et euh... Et là c'est le... Bah là c'est le bras de combat ! Donc là... Le vieux là... Le général des vieux ! Le cerveau des vieux ! Ouvres ! J'ai trop envie... J'ai trop envie... J'ai trop envie qu'on fasse une émission où tu speech des films ! Avec des bruits et etc... Ah ouais ! Mais il y a doublure ! Bah... Mais juste un truc court ! Genre 5 minutes où tu speech des films avec autant d'énergie tu vois ! J'aimerais trop... Je pense que ça passerait trop bien ! Une classe américaine mais façon une classe à Johanna ! La classe américaine pop 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 hein ! Tu le feras mieux ! Là ce serait la classe allemande mais bon c'est un peu... C'est parce qu'ils go boss quoi ! Rires Très bon c'est... Tantais l'histoire ! Oui voilà c'est ça ! Mais après ils font des bons parfums hein ! Il faudrait que je me teigne en blouse ? En blouse ! En blouse ! Bah non ! Non faut savoir c'est la suédine ou le blouse mais ça ferait... Ou une blouse en suédine ! Oh une blouse en suédine ! C'est un instrument de sudation ça je pense ! Tu le mets ! Et hop ! Y'a plus l'air qui passe et... C'est comme les méthodes... Tu sais dans les asylips psychiatres tu sais ! Hop ! Allez ! Allez sous la blouse là ! Allez vas-y ! Pas tué ! Bref ! Ça fait quand même 10 minutes qu'on est sur la mort d'un pauvre gars ! Et on a encore quand même plus d'une heure de fil ! On va pas y arriver là ! Il va falloir exceller les dames Joanna ! Bon attends ! On va faire... Alors ok donc on va le faire court ! Donc nous arrivons sur une pléthore de vieux qui commencent à attaquer de partout ! Et aussi la scène un peu olé olé du film ! A savoir voilà la nuit de noces des jeunes mariés ! Et donc euh... Alors on va l'écrire vite fait parce qu'il y a... Enfin moi personnellement il y a un truc qui m'avait vraiment fait rire ! C'est quand le... Le vieux chef ! On va dire le... Ouais ! La rockstar sur le retour ! Passe à côté d'une hache ! Mais oui ! Non ! Mais oui ! Je prends la boule ! C'est assez ! Quel choix de dames maintenant ! Mais oui ! Improbable ! Mais déjà moi je me suis dit... C'est très étrange ! Il rentre dans la baraque, il retire ses pompes et ses chaussettes ! Ouais ! Et parce que... Non mais... Oui c'est pas faux ! C'est vrai ! Non mais c'est en même temps... Je vous ai demandé d'ormais vos chaussures dès que vous êtes arrivés ! Donc euh... Voilà ! Donc tu es un peu ouveux finalement ! Alors tu ne sais pas la seconde partie de soirée ! Surtout des boules dévissables de sur... Sur les... Les morceaux de ton lit ! Oui les rembarnes ! Ouais les rembarnes ! Tu sais c'est... Je crois que c'est ça hein ! C'est un truc... Non c'est le truc de lit ! Bah moi j'ai l'impression que c'est tout ça ! C'est le truc de la rembarnes ! Ah c'est la rembarnes ! Et voilà ! Bah non désolée du coup bah on fera ça avec une canette de coca ! Ou des pétanques ! Si t'as de la pétanque ! Ça peut être... Ouais c'est ça ! Faut quelque chose de lourd quoi ! Sinon ça n'a pas grand intérêt ! Bah ouais du coup... Et pas hyper pratique ! Non malheureusement ça ne sera pas pour ce soir ! L'attentat d'assassinat ou la domicile... C'est dommage ! On s'en sort bien finalement ! Ça va bien se passer ! Mais euh... Non j'ai pas compris ! Et pareil la scène avec la hache à côté j'étais là genre... Mais non c'est tellement obvious ! C'est pas possible ! Oui ! Mais du coup moi je note juste qu'on a une petite rèfle à Scream ! Puisque du coup visiblement elle est vierge puisqu'elle savait pas ce qu'il allait se passer dans la noce ! Ouais ! Et quand même voilà ! Ils font la chose et direct ils se font tuer ! Ils commencent ! Ils commencent ! Ils commencent ! C'est vrai ! Oui c'est vrai parce que c'est totalement abusé ! Alors peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait enlever les vêtements ! Ou peut-être que... Non mais... Pardon ! Ils sont vraiment pas au courant de comment ça se passe ! C'est pas pratique ! Attends si vous habitez sur cette île... Vous êtes... On ne sait pas ! Peut-être qu'il n'y a pas accès à internet ! Mais vous faites pas comme ça vous ! Parce que moi je mets toujours... Toujours des bottes ! C'est ma mère qui m'a montré ça ! Non non ! Wow 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 ! Joana ! Hop 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 ! Alors donc... Sans transition nous allons retourner dans la maison ! Voilà ! Ou alors... Comment ça se passe dans la maison ? Ah bah ça se passe pas très bien ! Comment elle arrive à sortir... Comment elle est arrivée là ? Qui ça ? Et là c'est la mère ! La mère elle entend du bruit je crois ! Je crois qu'elle entend du bruit ! Et donc du coup elle va visiter un peu toutes les... Visiter... La maison quoi ! La maison... En extérieur elle voit qu'il y a des personnes âgées... Et du coup... Ah c'est là sa fille ! Ouais c'est sa fille ! En se disant maman il y a des siens partout ! Ouais 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 ! Il y a des anciens ! Il y a des anciens ! Parce que dans la... Je sais pas comment ils le disent en français... Mais dans la version originale... Le sous-titre c'est les anciens ! Ouais mais je crois que c'est ça ! Je crois que c'est des anciens ! Les seigneurs les vieux ! Même la camionnette je crois de la nana de l'infirmière qui vient au début... C'est marqué soin aux aînés ! Mais non ! C'est un truc comme ça ! C'est hyper aseptisé ! Genre bip bip on ne dit pas le mot vieux quoi ! Ouais 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 ! Parce que dans la version française je crois pas non plus qu'il parle pas de vieux hein ! Que les... Soit vieilles personnes... Soit anciens... Soit euh... C'est que les anciens les anciens les anciens les anciens... C'est trop bizarre ! Mais pourquoi les anciens font ça ? Mais pourquoi les anciens nous attaquent ? Non mais euh... Parce qu'ils sont cons ! C'est énorme ! Donc... Euh... Donc là la nénette est là ! Elle est là ! Elle essaye de... Bah elle va voir en fait si ça se reva bien ! Ça se reva pas bien ! Elle est morte ! Donc... Elle est morte vénère ! Parce que du coup... Ouais ! Je sais pas si on a... Mais il a mis la boule dans la chaussette et il en a fait un... C'est vrai ! Une... Comment on sait là ? Une sorte de fronde ! Allez moi j'avais noté... C'était vraiment Thierry la fronde ! J'avais noté... J'ai noté... Je vois qu'on a affaire à un créatif ! J'avais noté ça sur ma faille ! Mais encore une fois le mec a beaucoup de force ! Ouiiii ! Pour qu'il s'affronde et ça ! Et oui ! Ouais ! J'espère que tu mettra la musique de Thierry la fronde ! La fronde ! Au montage ! T'as la playlist ! Elle est là ! Elle est là ! Elle est la fronde ! Ouais ça va être... Un bel épisode ! Ouais ! Ça va être riche ! Moi j'ai cru qu'on allait avoir un truc très sordide ! Et c'est le seul truc où je me suis dit... Oh Dieu merci ! C'est pas le cas ! J'ai cru que le vieux allait essayer de violer la sœur ! Oui moi aussi j'ai... Au début j'étais un peu genre... Non non pas ça ! Mais bon... Je crois qu'il y a eu un autre... Il y a eu un petit moment ! Il se revient tu verras ! Il y a eu un petit moment ouais ! Ouais ! Mais moi je croyais que c'était son daron dont j'étais encore plus gênée du coup ! Mais moi aussi au début j'ai cru que c'était le Padre ! On pensait que c'était le Padre ! Ouais ! En fait dans le Padre ! Le Padre il joue au piano ! Bah... 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 Bah c'est ça qu'à la Shining ! Ouais ! J'avais pas... Ouais ! La référence à Shining là ! Ah non mais attends ! Pour le piano ! Non mais je pense qu'il y a aucune référence ! Ce mec est trop naze ! Ouais je crois que c'est ça qu'on a envie de voir ! Bah c'est ça ! Vous vous voyez parce que vous êtes... Parce que vous êtes trop forte ! Mais lui... Enfin rien n'est fait exprès quoi ! Lui il s'est dit c'est du jamais vu ! C'est une égile ! Un mec devant un piano c'est fou ! Je sais pas d'où je sors toutes ces idées incroyables de films d'horreur ! Mais vraiment s'il savait ! Je peux tellement vendre ! Le mec en fait est sous le coq H24 et complètement surex et il réinvente les choses quoi ! Ouais ! J'espère qu'il écoutera pas cet épisode quand même ! Bah il comprend pas le français ! C'est pas sûr que... Bon c'est pas parce qu'il est allemand qu'il comprend pas le français ! Alors du coup entre temps ils croisent Lucas et Kim ! Qui reviennent ! Qui reviennent du village où ils ont vu que tout était brûlant ! C'était la guerre ! Et du coup ils s'enferment tous ! Sauf... Alors c'est là où il y a la phase... Mais alors tu te dis mais quelle est cette connasse quoi ! Parce que t'as Kim et Laura qui se retrouvent toutes les deux dans la maison ! Oui parce qu'en fait le petit a disparu ! Bah oui c'est ça ! Le petit a disparu du coup... La meuf... Elle commence à... La mère elle part pour chercher son fils pour des raisons évidentes du coup le père suit la mère pour des raisons évidentes aussi ! Et du coup... Pardon... Non mais c'est ça... Vous savez en mode père serker quoi ! Je vais tous les délinguer vous allez voir ! Mais où mon fusil à pompe ? Ah non dans l'Allemagne ! Ah bah voilà en fait pourquoi ils utilisent le front ! C'est parce qu'on est en Allemagne ! Bah c'est ça ! Après ils avaient des flingues assez utiles hein ! Mais... Et donc du coup effectivement la petite se retrouve avec sa belle-mère finalement ! Oui bah oui ! Oui parce que... Et oui parce que le grand-père qui s'appelle Aïk... Alors moi ça m'a fait... Oui 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 ! Aïk c'est A-I-K-E ! Aïe-ke ! Aïe-ke ! Aïe-ke ouais ! Aïe-ke ! Donc Aïe-ke ! Bah du coup il a disparu aussi ! Donc là aussi... Non il est avec les vieux ! Non ! Ah si si ! Il le retrouve pas en tout cas ! Ah si il est avec les vieux parce qu'à un moment t'as la... Mais ils l'ont pas attaché au top là ! Non non ! Euh... Non c'est pas lui ! C'est déjà c'est le... C'est... C'est euh... Roque voisine ! Non mais moi c'est vieux je les confonds toutes de toute manière ! Mais vous avez remarqué que quand même dans la troupe là de vieux... Y'en a une Zinzin là qui est en robe de mariée ! Mais c'est parce qu'elle l'a volée ! Bah en fait parce qu'elle l'a volée ! Bah oui ! C'est la robe de mariée de l'autre ! Mais alors du coup en fait... Bah elle est nue ! Ah ouais ! Elle est nue ! C'est pour ça ! Et en fait... Ah mais en fait il y a Anguille Soroche entre le chef du gang... Ouais ! Et la vieille en robe de mariée ! Oui je pense ! En fait il a ziotté pas en mode... Humm ! Mais il a ziotté en mode... Oh ça va faire un joli cadeau ! Mais je vais pouvoir me le prendre ! Parce que le lien de l'amour ! Ouais ! C'est une comédie romantique ! Putain ! Bah c'est ça ! Bah c'est ça ! Mais oui ! Parce qu'on veut... Il veut juste se marier avec Marthe ! Mais bien sûr ! C'est pour ça ! Marthe ! Marthe ! Marthe ! Marthe ! Ouais ! Ouais ! Pourtant ils hésitent pas à... Donc eux ils sont partis chercher l'enfant qui a disparu ! Kim et Laura se retrouvent toutes les deux dans la maison ! T'as le vieux qui pénètre par la porte arrière ! Mélo ! Y'a pas de fenêtre ! Enfin je crois que si ! Une vie de fenêtre ! Mais tu dis mais comment c'est possible quoi ! Ouais le cajibi ! Mais du coup la fenêtre ça n'a aucun sens ! Elle est toute petite ! Elle est toute petite ! Ouais ! Et le mec est quand même un peu charpenté ! Et il a réussi à se hisser ! C'est haut ! A glisser ! Sans faire de bruit ! Exactement ! Non mais il s'est pas coupé ! Non mais c'est n'importe quoi ! Allez ! Allez ! À d'autres ! Ouais ! Certainement pas ! Certainement ! Nous hein ! Vrai connaisseurs ! Surtout de... Ouais ! Des fractions ! Et de logique ! Des fractions ! Des professionnels de l'effraction ! Ouais ! Du coup on peut vous dire que ça non ! Non non ça ne marche pas ! Et donc il rentre... Donc bah il décide de faire entrer ses potes ! Qui arrive mort ! C'est genre ! Oh tiens je vais trop la jouer à The Ring ! Oh non ! Je vais passer comme ça ! Ouais ! Non mais si ! Alors oui ! Du coup le comme ça ! Ce mime était extraordinaire ! C'est par exemple tu rampes au sol ! Et avec les bras comme un parent ! En fait c'est un peu ça aussi ! Ah tiens j'ai un jeu en plus en parlant de varan ! Alors du coup ! Ah ! Alors il y a un petit jeu ! Là d'accord ! En parlant de varan ! Qu'est-ce que c'est ? Pour faire une petite... Non ok viens ! Alors en fait... Pour faire deviner des types de poissons ! Non c'est un... Ben non le varan tu sais ça ! Oui je sais ! J'ai pas envie de... Tu me rends compte après ! Voilà ! C'est parce que ça ressemblait à Aaron ! On la gueule pas ! Il rentre comme un Aaron ! C'est vachement plus agréable ! Bah c'est comme... Ou comme le parec ! Donc du coup c'est une allumine ! C'est ça ! C'est comme avoir les mains froides comme celle d'un serpent quoi ! Ouais ! Oui pas comme d'un serpent ! Ouais ! Alors... Bah ouais ! Bah ça a pas de mains en serpent ! Bah oui ! Bah c'est ça qui est drôle ! Ah oui ! Mais c'est une langue avec deux... Presque doigts ! Non mais si parce que... Ok alors... Oui c'est une langue fourchue quoi ! Bah oui c'est une langue fourchue quoi ! C'est drôle ! Mais non mais parce qu'attends ! Le varan... Non mais le varan en fait sa langue... Alors petit aparté ! Point ! Point ! Mais en fait... La langue du varan... Elle sert à gérer les odeurs et gérer aussi les espaces et voir en fait si ses proies sont pas loin ! Au toucher ! Il touche en fait avec sa langue ! Et il voit en fait par rapport à... C'est une bonne information ! Voilà ! Ecoutez oui je suis désolée ! Non mais merci non mais... Donc... Alors à la base je voulais faire un jeu sur... Des vieux... Des vieux serial killers ! Mais connu ! Mais comme quoi il y avait pas forcément beaucoup de films ! Donc le contre-pied c'est les enfants tueurs ! Donc ce sera un jeu sur les enfants tueurs ! Ah ouais ! Alors... Donc... Êtes-vous prêts ? Yes ! Oui ! J'ai... Attends faut deviner... Faut deviner quoi du coup ? Alors faut deviner... Faut deviner le film ! Ah le film ok ! Mais alors du coup faut le dire avec un axe russe ! Non ! Un axe en allemand ! Ok 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 ! Non c'est promis ! On a vu que de la citronade ! Non mais vraiment... Mais le cidre ! C'est vrai c'est vrai ! C'est vrai c'est vrai ! Un petit... Et de la pierre ! Putain ! Bon alors... Alors... J'ai tué ma soeur et son petit copain alors qu'elle me gardait... Halloween ! Michael Myers ! Ouais ! Ya 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 ! Ya ! Ya ! Ah ouais ! Il s'appelle pas Halloween c'est pas son nom d'accord ! Deux points pour Priscilla ! Allez ! Bah d'accord ! Vas-y il y a de la triche ! Non elle a fait du sel c'est tout ! Ouais ! Comme ça ! Je suis désolée pour... T'es vraiment une forme de français toi ! Bah ouais ! Alors... Nous naissons à chaque fois que notre mère a un excès de colère ! Nous portons toujours une doudoune colorée ! Nous... Ah punaise c'est trop dur à dire ça ! Nous montons au plafond avec un... Une superbe coupe au bol ! Quoi ? On se multiplie ! Ils sont plusieurs ! Ils sont plusieurs ! Ca se passe dans les années 70 ! Dans une sorte de secte ! Avec un mec qui est psychiatre ! Ah euh... Et... C'est un truc de Cronenberg ou quoi ? Oui c'est de Cronenberg ! Oh... C'est pas un chromosome... Non... Oui ! C'est un truc c'est ça ? Cronosome... Cronome... 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 Exactement ! Ah je pensais que vous l'auriez... Ah la la... Non mais moi Cronenberg... C'est quand t'as folie Cronenberg... Cronom... 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 C'est trop jeune hein ! C'est ça ! Ça me donne envie de faire une chanson de façon... Carlos... Cronom... 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 Cependant je parle à un démon nommé Valak... Euh... Les Warren... Hein ? C'est Conjuring 2 ? Oui ! Pouuuuuh ! Mais... Waouh ! Attendez... Elle le tue pas ? Elle tue pas sa famille ? Non elle tue pas sa famille mais elle tue quand même un petit peu... Ah bon ? Bah si je crois qu'elle tue hein ! Non ? Je sais pas parce que je me suis endormi souvent dans ce film alors du coup... Je me suis dit... Ah mais il y a un enfant là dedans ! Du coup... C'est juste des enfants de films d'horreur en fait ! C'est ça ! Ouais c'est ça ! D'accord ! Mais il tue un peu quand même ! Si parce que là ça tue... De temps en temps ! Là techniquement ça tue... Ouais si ça marche ! Bref ! Donc quand même ! Vous êtes jalouse en fait parce que je voulais pas trouver ! Bah oui ! Clairement ! Alors... Je sors de la télé... Tous cheveux devant ! Bah... Samara ! Ouais ! Sadako ! Ça veut pas Samara ! Non c'est Sadako ! C'est le nom... Ça c'est le nom original hein ! Ouais exactement ! Ouais et dans la version américaine c'est Samara ! Ah d'accord ! Ouais mais Sadako... Non moi je donne deux points ! Ah bon ! Tu m'en donnes même pas trois ! Bah j'hésite ! Pourquoi trois ? Mais pourquoi trois ? Parce que j'en ai pas pour l'instant ! Oui bah moi mes premiers points ça a été deux points ! Ça fait deux partout là ! Bah ouais ! Bah ouais ! Je me suis entraîné pour ce jour ! Alors... Je ne fais pas du tout mon âge ! Étant adoptée... Esther ! Esther ! Ah vas-y ! Vas-y ! On va plus t'inviter hein ! Moi si je perds ça va pas ! Il ne voulait pas jouer avec nous ! Nous sommes un gang attaquant au hasard des rencontres en Roumanie ! Ah c'est... Hostel ? Non ! On aime bien faire des... Il ! Ouais ! Pouuuuuh ! Allez ! Ensuite... Alors... Ma grand-mère a mis un démo en moi... Et ma mère... Bah... hérédité ! Ouais ! J'ai même pas eu le temps de dire tout ! Ouais ! Comment on s'appelle déjà ? Je sais plus ! Euh... Bon... Mais après c'est lui ! Enfin donc du coup... Ouais 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 ! Ensuite... Yel ! Yel ! Euh... J'ai traumatisé des personnes chez eux ! Souvent... Avant je leur demande des oeufs pour les... Pour les voisins ! Et... Ouais ! Funny Game ! Mais après... C'est pas des enfants ! Mais c'est un petit peu quand même ! C'est des ados ! Je ne sais pas ! Mais en plus j'avais envie de le placer lui ! Ouais ! Ils sont vraiment à l'université quoi ! Donc... J'y vais vraiment vivre ! Parce que c'est ton film ! Ouais ! Exactement ! Mais ils sont vraiment à l'université donc c'est vraiment plus des enfants quoi ! Mais euh... C'est une question d'âge ! C'est une question... C'est une question d'étail ! C'est une question d'esprit ! Ok ! Alors... Je parle au book et m'envole dans les airs en pleine vorée ! Bah... The Witch ! Ouais ! Attendez ! Attendez ! The Witch c'est pareil ! Elle est pas du tout enfant ! Mais elle est ado ! Arrête ! Elle est plus ado quand même que dans... Que dans Funny Games j'avoue ! Oh si ! Oh si 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 ! Oh si ! Conteste ! C'est mon jeu ! Elle est jeune parce qu'à l'époque elle est pas mariée ! Voilà ! Donc elle est encore un enfant ! Tant qu'elle a pas en fait la passation de pouvoir entre père et mari... C'est encore une enfant ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! On est mineurs toutes nos vies ! Oui ! Ensuite le dernier ! Alors nous avons tous les cheveux blancs ! Et les petits yeux rouges ! C'est le village des deux mètres ! Oh pute ! Oh la la ! Waouh ! Mais j'avais préparé deux phrases là-dessus ! Oh waouh ! Waouh ! Non non mais d'ailleurs il y a du bleu pas mal ! C'est le bel et ma gauche ! Non mais là c'est à plate couture là ! Enfin plate couture là ! Mais pas non plus ! Non non ! Excusez-moi ! Excusez-moi je m'en bats là ! Franchement ouais exagère pas quand même ! Mais quand même ! Non mais Sylvain tu gagnes hein ! Ah ouais ! Non mais c'est fou ! Alors le gars il arrive premier ! Hop ! Moi je demande qu'on recompte les points ! Personnellement je demande un recomptage ! Non non mais euh... Non mais perdant ! J'accepte ! La défaite ! Il faut imaginer que quand vous le faites... Moi je m'en fous je perds toujours ! J'étais là aussi ! À quelques heures même par mois ! Donc après cette petite intermède revenons à nos euh... Allo 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 moutons ! Allo petits vieux ! Donc on en est où ? Alors le plan bataille ! Euh... On en est au vieux qui pénètrent dans la maison en rampant ! Ils pénètrent en rampant ! Ensuite euh... Ils vont euh... Pourchasser Laura ! Euh... La Kim elle fait... Ah non mais allez c'est bon moi je vous ai toujours protégé alors... Laissez moi tranquille ! Allez attaquer la gaminée ! Allez attaquer la gaminée ! Par contre prenez la gaminée ! Quel connasse quoi ! Ok super ! Mais elle est pas jalouse ! Non pas du tout jalouse ! C'est ce qu'on peut dire ! Elle accepte très bien sa situation familiale de couple reposé ! Oui ! Reposé ! Justement recomposé ! On peut admettre... On peut lui donner un point connasse quand même là ! Ah bah elle est là ! Ça c'est un premier officiel ! Donc... C'est elle en fait la vraie méchante ! Moi franchement j'avoue ! Quand elle a dit... Oui euh... Moi j'ai toujours été sympa machin ! Je me suis dit... En vrai c'est elle qui les manipule ! Depuis toujours ! J'aurais adoré ! Ah ouais ! Mais tu sais ça aurait été... C'aurait été intelligent ! C'aurait été machinant plus drôle ! Voilà ! Là en vrai y'a rien ! Même ça en fait... Oh ça aurait été trop bien ! Je crois qu'il faudrait que ça... Il y a des bonnes bases pour refaire un film mieux hein ! Ça me tente hein ! Oh ! Oh la la ! Ah ça serait joli hein ! Ah on peut le faire vraiment ! Oh ! Oh ! On va travailler là-dessus ! On va travailler là-dessus ! Ah ouais c'est trop cool ! En plus on peut le mettre en scène les dardes ! Y'a du décor ! Y'a des vieux, y'a des scénarios, y'a des scénarios ! Y'a trop de trucs à faire ! C'est machinant ! Euh... Donc là-dessus... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui alors du coup Lucas il revient avec euh... Avec euh... Avec euh... La mère ! Ensuite y'a Baston ! Euh... Donc ils attachent ! On retrouve l'enfant ! Alors l'enfant... Il descend, il dit... Mais... Mais qu'est-ce que j'ai que tu bordel ? Oui c'est ça ! Oui ! Mais con ce gamin quand même ! Parce que c'est son grand-père ! C'est son grand-père qui lui a dit... Il faut que je me cache ! Et voilà ! Faut que je me cache ! Etc... Bon euh... Enfin pas le grand-père quand même ! Et donc ils attachent Papy Rocky là... Papy Rock'n'Roll au four justement ! Ou du coup cette scène je me suis dit... Il va foutre le vieux dans le four ! Il va se passer le pire ! C'est un petit peu plus much les gars ! Genre quand même... Attention hein... Euh... Voilà ! C'est limite ! L'histoire n'est pas loin ! Est-ce que tu veux dire que dans... Les Allemands de manière générale n'ont pas le droit d'utiliser de four ? Genre que... Alors que... Non ! Ils ont pas le droit de refaire brûler des gens dans le four ! Ouais quand même ! Et on va arrêter là ! D'ailleurs aucune... Personne ! Personne n'a le droit de faire brûler des gens dans les fours ! Techniquement non ! Ni le docteur Petiot ! Non ! Ouais ! Ouais ouais ! Personne ! Peut-être ! Cette idée ! Et puis bon hein ! Quand même hein ! Faut y aller quand même ! Faut le faire rentrer dedans ! Oui mais d'ailleurs... Ouais faut faire ça progressivement ! Mais d'ailleurs... C'est un petit côté Hansel et Gretel ! Moi je me suis dit... Ils font rentrer la sorcière dans le four comme dans Hansel et Gretel ! Parce que c'est des enfants machin... Et c'est une vieille Baba Yaga ! Mais en fait bah même pas ! Même pas ça ! Y'a même pas de rêve au compte ! Y'a rien ! Ah non y'a que d'ailleurs ! Non là y'a juste une pauvre punchline ! Suis-je un homme ou une bête ? Oh là là ! Que vois-tu quand tu me regardes ? Un animal ou un humain ? Ou un humain ! Ou un humain ! Une bête ! Ah bah nous tu vas prendre la télé, ça dit... Ou un humain ! C'est encore moins... Ah ouais ! Ouais ! C'est nul ! Non mais faut vraiment qu'on le refasse et qu'on lui envoie un... Ouaiiii ! Ouaiiii ! Alors oui directement ! Je serai pas ça directement ! Alors on a un remake à vous proposer ! Formellement si vous voulez l'histoire de... De coller quoi ! Est-ce qu'on peut inventer un animal ? On peut demander Arte ! On peut demander Arte ! Mais ouais ! Mais carrément ! Mais j'avoue ! Il serait d'accord ! En plus on pourra faire la musique vu qu'il a déjà fait la musique pour des trucs d'Arte ! Tu vois je pense qu'il pourrait être pris ! Ah bah c'est nul ! J'ai vu que t'as dit qu'il fait un coup de la musique allemande ! Mais non pas du tout ! Non non pas du tout mais... Ça changera des documents... Ça avait beaucoup fait... Enfin en plus je... Mais ça aussi ! Ça sort complètement du truc et peut-être qu'on peut-être... Je suis content que je raconte ça mais... Je l'avais fait un documentaire tu vois... Et le mec lui avait dit qu'en gros ce qu'il voulait c'était du handzimmer tu vois ! Ah waouh ! Le documentaire sur les... Oh la vache ! Et t'es là... Ah ouais d'accord ! Faut que les gens restent tu vois ! Ils zappent sur Arte ! Il faut qu'il y ait une musique qui a la handzimmer qui... Alors qu'il y a des gros plans sur... Bah ça des gros plans sur les... Quoi ! Ah mais il faut trop qu'ils me montrent ça ! J'ai trop envie de voir ça ! Ah non mais c'est génial ! Très drôle ! Ouais c'est beau ! Ça aurait pu être pire sur un... Sur comment on fabrique de la bouffe pour chien ou un truc comme ça tu vois ! Bah je fais de l'émotion aussi ! Oui 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 ! Ouais je veux du handzimmer ! C'est un film sur une usine de saucisses et du coup... Voilà ! On veut de la musique à la handzimmer ! C'est une émotion là ! C'est tout ce que vous avez niveau émotion ! Je veux que les gens pleurent ! Ok ! Voilà ! La chair rentre dans le boyau là ! Qu'ils n'en peuvent plus ! Qu'ils essayent de consoler des fnets qu'ils aient ça quoi ! C'est pas ! Ouais bah... Mais d'ailleurs juste point musique de ce film... Musique à chier ! Ouais bah y'a pas... Musique à chier dans le film ! Y'a que en fait... Soit y'a des violons ! Quand c'est... Quand c'est dans la phase épad violon ! Sinon c'est musique pop mais alors insipide ! Enfin j'ai trouvé selon mes goûts ! Et pareil... La lumière... Oui ! Terrible ! Enfin... A partir du moment où les vieux attaquent... En fait on a une espèce de halo vert de la sortie est par ici ! Et c'est... Ça va pas ! Ouais ça n'a aucun sens parce que... Je sais pas pourquoi ! Enfin... Tu sais pas si... Genre est-ce que c'est la lune qui les attaque et qui fait des radiations sur les vieux et du coup ils meurent ? Au moins ça aurait pu être drôle ! Enfin voilà ! Comme dans un épisode des Simpsons quoi ! Mais... Moi je pense que le mec il a juste vu un des derniers Resident Evil là ! Tu sais un truc avec des zombies qui se passent dans une usine désaffectée ! Et il s'est dit... Ah ouais ! Ce traitement de l'image c'est trop cool ! Ça fait peur ! Ça fait zombies et tout ! Et en fait le truc c'est que là ça marche pas du tout ! Parce que c'est dans une baraque ! Donc ça n'a pas de sens ce traitement de l'image qui fait très effectivement usine désaffectée ! Et puis en plus il n'y a même pas le truc d'angoisse ! Parce que par exemple la mort... Je vais pas y arriver ! La nuit des morts vivants ça se passe dans une maison ! Même si à un moment donné t'as l'extérieur ! Mais t'as vraiment cette tension de... On est coincé ! Là en fait il n'y a même pas de tension de... Il n'y a pas ça ! Non ! T'as l'impression qu'ils peuvent sortir comme ils veulent ! Qu'en fait enfin ok les vieux vont vite mais... Mais tu peux comme... Mais oui ! Et d'où... Mais c'est ça ! Et d'où l'illogique, l'illogicité du fait qu'ils attendent le matin ! Tu sais donc ils se retrouvent tous en famille là ! Ok bon ils ont trouvé le gosse machin et tout ! Donc dans le salon ! Et ils vont bon bah on partira demain ! Demain matin ! Oui ça un peu ! C'est vrai qu'ils disent ok ! Oui mais alors les enfants sont très pleins ! Il faut en venir avant de partir au voyage ! Moi j'écoute un histoire de la sécurité routière ! Ouais je vois ! Mais c'est quand même euh... Je t'ai dit mais c'est illogique ! Et donc bah du coup ils attendent ! Je sais même plus comment ça... Ah si ! En fait ! Et là elle... Je sais plus pourquoi elle l'ouvre ! Bah en gros avant d'aller à la trappe... Elle ouvre la porte ! Si c'est la porte ! Je sais plus pourquoi elle ouvre la porte d'entrée ! Mais oui elle sort ! Non ! Mais non ! Elle s'est attaquée par Kim là ! Ah oui par derrière ! Genre deuxième point connasse ! Oui ! Ouais ! Genre ouais ! En altercation dans les toilettes ! Et puis en fait elle... Elle lui fout un coup sur la tête ! Et hop ! Elle ouvre la porte pour euh... Allez ! Elle ouvre la ! Ah oui c'est vrai ! Allez ça y est ! Et toujours pas j'aime ! Et euh... Toujours pas j'aime ! Toujours pas j'aime ! Si tu veux refaire ! Mais dis-le ! Mais d'où elle pense que ton plan va marcher ! Je comprends pas le bruit ! Euh... Ils sont juste à côté ! Je veux dire c'est euh... C'est euh... Ils sont très courageux ! Je crois que c'est à partir de ce moment là qu'on a arrêté de suivre ! Bah ouais ! Tu m'as dit il reste combien de temps ? Et je te dis... Dix-neuf minutes ! Ah ouais ! Ah c'était non ! Vraiment ! Et c'était vraiment drôle ! Parce que le moment où on a commencé à décrocher ! Tu nous envoyais un texto ! En disant... Alors les girls ! Vous en êtes où ? Le film ? C'est pas le film de l'année ! Et vraiment on était là genre... Ah la la ! On y est pas encore ! Mais je pense qu'effectivement ! Donc... Donc papa ! Alors pour résumer... Se fait tuer ! Parce qu'il essaie de sauver Maal ! Exactement ! L'amour ! L'amour ! Le lien ! Le lien familier ! Euh... La Kim elle monte pour se suicider ! Ah ouais ! Euh... Voilà ! Le moment où lui il veut partir la sauver ! Elle bloque la porte ou je sais pas quoi ! Et elle lui dit euh... Mais si tu m'aimes... Si tu m'aimes reste là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Troisième point connasse ! Oui oui c'est vrai ! Ouais ! Des zombies ! Exact ! Peut-être par quelque chose hein ! C'est ma famille ! Mais voilà ! Je veux dire j'ai un peu eu des enfants avec elle ! Bon ! Je veux dire quand même ! Regarde ! Regarde ! Qui va payer ma retraite là ! Qui va payer mon EHPAD ! Bah c'est eux ! Eh ouais ! Tu seras plus là pour t'occuper de moi ! Hein ! Donc... Le père canne ! Le père canne ! Non ! Le père canne ! Le père canne ! Donc le père canne ! Kim canne ! Euh... Ouais ! La mère... Elle lui dit... Ouais ! Il trouve un tunnel là ! Qui mène à la... C'est les viens qui ont creusé ça ! Ouais ! Mais quoi ? Mais si ! C'était... Non mais ça n'a aucun sens ! Quoi ? Faire en sorte que les... Les cerfs de... C'est juste pour qu'il y ait un effet ! Puissent... Euh... Ramener la... La bouffe dans la... Bref ! Donc ils trouvent le tunnel ! Bien boueux ! Donc bah forcément les... Les zombies vieux ! Bah les pourchassent ! Bah évidemment ! Normal ! Ça me parait logique ! En fait ils les mangent même pas ! On sait pas trop ! Non ils leur... Non ils les plantent ! Non c'est tout ! Ils sont super nus ! Donc euh... Ils ont que... Ouais ! C'est juste le... Le style zombie ! Mais euh... C'est vrai ! Ils ont même pas de bave ! Ils ont pas... Enfin rien ! C'est vrai qu'ils bavent pas ! Si le vieux... Le vieux... Ouve ! 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 Ah oui ! Ah oui ! Oh la 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 ! C'est immense ! Je pensais qu'elle allait avoir la boule au bout de la chaussette ! Oui ! Mais comment... Comment j'aurais pu rentrer ? J'en dis ! Il a vraiment éclaté la trachée ! Mais en fait... Non pas du tout ! Mais très bien... Très détendue la chaussette ! Ouais ! Elle était pas... Parce que le bout chaud d'été c'est vraiment genre... Hop là ! Immersion ! En plus ! Il vient des mariés ! Ils restent ensemble dans la mort ! On peut... On peut imaginer ça ! En tout cas ! On peut ! Donc... Ouve ! Ouve ! Maman ! Il la tue ! Les deux enfants... Hop ! Sortent de l'autre côté ! Bloquent les sous ! Et euh... Attends ! Ouais ! Enfin ! Oh surprise ! Le téléphone fonctionne ! Alex vivant ! Qui dit... Ouais t'inquiète là ! Il y a tout le monde qui est mort ! C'est bon ! Je suis sur on the beach ! Avec mon petit bateau ! Avec son bateau ! Quand même ! Allez vas-y ! Viens ! Je vais te chercher ! Et euh... Et là par contre ils sortent ! Et là oui ! Il y a euh... Avec eux qui les attendent ! Le grand-père ! Tout de suite après euh... Ouve ! 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 Attends ! Il attaque euh... Il attaque euh... Laura ! Ouais ! Et là elle chante la chanson de la famille ! Ah non mais ça c'était qu'elle ne chantait pas au début parce que c'était 3G mais là bon... Ouais mais quand même le lien du sang c'est tellement important le lien de la famille ! Et donc il la chante ! Elle la slame ! Euh... Voilà plutôt ! Le petit aussi ! La slame ! C'est grand corps malade ! Point expert moi ! Non là je suis pas d'accord au niveau du rythme mais c'est plutôt du slam quand même ! Voilà ! Et donc euh... Donc ! Le jeune aussi ! Et euh... Ouve ! Ouve ! Commence à être ! Ah non je vais pas la tuer finalement ! Parce que... Est-ce un humain ? Ou une bête ! Mais parce que c'était si humain ! Evidemment ! Ouais ! Non mais c'est ça ! On aurait du filmer d'Evan ! Mais tellement ! Il est trop... Il est trop intense ! Depuis tout à l'heure je me rèves ça ! Non mais parce que... Ça me rappelle... Oui bah... Ce calme ! Ce calme ! Ouais ! Ouais ! Déjà le premier tu dis oui bon... Ouais quand même il est pas très subtil le mec ! Et le deuxième tu dis oh non ! Ouais ! Donc il bute où veut ! Enfin le grand-père bute où veut ! Il parle finalement ! Oh mais non ! Je vous ferai jamais de mal ! Il court tous les trois sur la plage ! Il a l'air très bon sort ! Il passe pouf ! Ça va ! Il a l'air très bon sort ! Il est en mode apathique ! Oui ! Mais là ça va ! Il court dans les bois ! C'est bon il peut faire des saletons ! Michel apathique ! Oh ! Oh ! Oh ! Et c'est là la petite phase réservoir dog ! Avec son costard chemise blanche ! Veste et pantalon noir ! Et la pose un peu... Comme ça ! La pose de biais ! Elle est égyptienne ! On appelle ça dans le milieu ! Mais c'est trop ! Et donc il brûle sur la plage ! Donc ils arrivent sur la plage ! Alex arrive en bateau ! Hop 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 ! Ils arrivent à stopper tous les trois ! Et puis finalement tout est bien qu'ils filment bien ! Il y a quand même un petit moment de confiance pour vraiment finir ce film incroyable sur l'humanité ! Ou quand même Alex regarde le vieux ! Le vieux se regarde ! Et là tu dis est-ce qu'il va l'aider à grimper ? Et oui parce que la solidarité ! Confiance ! Parce que pile poil au moment où la voix off ! Qui est donc la voix de la nénette finalement ! Enfin de la petite jeune ! Fait oui parce que là c'est une question de... A partir du moment où on se fera confiance ! Et là les poignées de mains se lient ! Et là hop ! Tout sur le bateau ! C'est vraiment une pub pour l'assurance ! Ouais ! Très clairement hein ! Je veux dire euh... C'est une catastrophe ! On dirait la Maïf quoi ! Enfin... Bon... Trop bien les pubs de la Maïf ! Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ! Mais c'est fou le nombre de gens qui s'imaginent encore que la Maïf c'est réservé aux enseignants ! Ouais ! Waouh ! Non mais... Ouais ! Cette pub à l'époque elle passait tout le temps tout le temps tout le temps au cinéma ! C'était fou ! Donc vraiment cette fin c'est une cata et tout ! Enfin... Vraiment ça n'a aucun sens ! Et du coup tu découvres un arrière plan parce que ça dézoome sur... Voilà ! Genre l'Allemagne hein ! Clairement ! Ouais ! Qui est à feu et à sang à nouveau ! Et là tu te dis ok c'est le début d'une nouvelle ère ! On va se faire attaquer par des hordes de vieux jusqu'à se faire confiance ! Waouh ! Mais c'est à cause de nous en plus ! Mais quoi ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est sérieux ! Ce qu'on n'a pas dit quand même c'est qu'à chaque fois qu'il y a des scènes comme ça où on voit un petit peu le paysage en extérieur il y a une tempête et des éclairs ! Les fameux ! Les fameux éclairs qui transforment les vieux en zombies ! Bah ! Cloverfield ! Bah non mais c'est ça hein ! Ouais mais là comme par hasard c'est bon hein ! Il... 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 enfin... Non 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 ! Il est en train de... Oui ça c'est au début ! Mais là... là après... Là enfin... Là en fait il est juste tombé dans les pommes parce qu'il... il s'est levé du lit ! Tu sais il allait pas bien ! Non mais c'est ça ! Alors que le gamin... Il s'est levé trop vite ! Il a fait course poursuite ! Dans genre un mètre debout ! Hop 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 on y va ! Mais c'est bon ! Je gère très bien ! Ensuite on court dans les bois ! Et après hop ! Je vais sous l'eau et je reviens ! Même pas mal ! Et puis alors quand même le moment où il s'attouffe... Et que du coup les deux parents sont autour... Qui intervient ? C'est la soeur en disant... Euh son inhalateur ! Et la mère est là ! Ah oui ! Ah mince ! Vraiment en mode la mère s'occupe pas d'eux ! Mais allez ! Mais c'est n'importe quoi sérieux ! Ah vas-y ça m'a trop... C'est vrai qu'il y a un problème de l'aspiration ! Ouiiii ! Non mais oui genre... Moi j'avais oublié ! Ah mince oui c'est mon inhalateur ! Heureusement que ma fille est là ! C'est pour ça qu'elle est méchante avec moi ! Parce que je suis une mauvaise maman ! Je n'aurais pas quitté mon mari en chemise blanche ! Oh là là ! Oui mais en même temps... Comme mon enfant a disparu... Mon instinct maternel s'est révélé ! Du coup j'ai pu trouver un fusil et trouver la force de me battre ! Enfin un fusil hein ! Un fusil allemand ! Un pitoté ! Voilà ! Mais un pitoté ! Un pitoté allemand ! Un pitoté allemand ! C'est trop bien ! Un pitoté allemand ! Ah non c'est pas ça ! Bah voilà ! Et donc fin ! Voilà ce... J'espère que vous avez aimé ! J'espère que cet épisode a été autant un caver pour nous ! Ouais mais on a bien ri ! Ah bah ça oui ! Donc euh... Donc voilà ! Bon bah je crois que... Qu'est-ce qu'on en a ? Qu'est-ce qu'on en a ? Qu'est-ce qu'on en a ? Qu'est-ce qu'on a fait un retour de table ? Vraiment ! Est-ce que je suis pas sûre qu'on puisse... Ouais ! Est-ce qu'on fait un retour de table ou pas ? Est-ce que vous... Un retour... Merde ! Voilà ! Le retour de table ! Tiens ! Voilà ton retour de table ! Je suis fatiguée ! Je suis fatiguée ! Bah comme les pads avec des pommes duchesses à partir ! Ouais mais j'aurais plus dedans pour en manger ! Des pommes duchesses ! Bah si ! Tu sais tu l'écrases avec ton talent contre le palais ! Ah ouais ! Technique ! Ouais ! C'est pour ça que les enfants en matière en mangent ! Enfin je veux dire ! À Noël ! Dans les services de cantine ! Qu'est-ce qu'on donne aux petits ? Des pommes duchesses ! Ouais ! C'est tout mou ! Donc en fait ils peuvent pas vraiment s'étouffer ! Ouais c'est vrai ! Chez Manor Mère c'est pommes duchesses tous les Noël quoi ! Bah ouais ! Ouais ! C'est la spécialité de la maison ! Il y a pas même genre pommes dauphines ! Il y a peut-être les pommes dauphines c'est celles qui sont rondes ! Voilà ! Et pommes duchesses c'est celles qui sont un petit peu... Ouais ! Qui sont un peu plus classe quoi ! Parfait il y a même des pommes duchesses à la truffe et tout ! Ouah ! Ouah ! Non mais à Noël ils font ça fin duce tu vois genre pour tout le monde ! Ouah ! 1% de truffe ! Alors que ça reste vraiment des... Non ! Même par exemple ! Il y a pas de truffe dedans ! Arôme ! Et quand tu retournes tu as la souris ! Tu as de la patate douce ! C'est ça ! Bah comme le pulco citron framboise ! On voudrait pas faire de la pub ! A l'aft arnête ! Mais vraiment on dénonce ! Mais est-ce que vous avez à rajouter des choses ? En fait moi ce qui m'agace c'est que comme on l'a dit un peu durant tout cet épisode En fait c'est une accumulation de clichés, de films d'horreur, de trucs qui se voient en tension, un petit peu trash, un peu machin parce qu'on utilise des vieux, parce que machin, ce sont des enfants et tout Et en fait il n'y a pas de propos et les seuls propos que j'entends de la part du réel Bah moi je les trouve vraiment limite limite Enfin voilà, tout ce truc sur la famille, sur être sauvée et tout Enfin je sais pas, je trouve que c'est un peu craignos Parce qu'en fait c'est pas étayé et du coup ça veut rien dire Les effets de lumière je trouve que sincèrement, enfin, sont nuls, les décors sont nuls Les effets de caméra là, quand la caméra tombe tout le temps Et à un moment je me suis demandé, est-ce qu'il a voulu faire un traitement en mode Parkinson Avec qui ça rentrait dans les termes, dans le thème au fond Elle tremble tout le temps la caméra Je me suis demandé s'il voulait pas faire un full footage en mode rec ou bien riche Parce que moi j'aime bien ce genre de truc et donc ça marchait bien Mais effectivement là-dedans, c'est super bizarre, c'est mal traité Ouais, je trouvais que ça avait pas lieu d'être en fait Même les flous, tu sais, il fait souvent des changements de flous par rapport aux plans etc Et tu dis ouais mais enfin, mec c'est mon nom Je pense que c'est parce qu'ils avaient pas le temps de faire, en vrai Généralement quand on prend une caméra à l'épaule, c'est qu'il faut Enfin, soit c'est vraiment prévu, soit c'est parce qu'il faut un peu Faire quatre plans en un C'est assez facile quoi, donc je sais pas, peut-être que c'est ça aussi Mais en vrai c'est vrai que je serais curieuse de savoir un peu, je sais pas du tout Voir le making of ? De vrai qu'on m'explique J'aimerais trop voir le film avec les commentaires de réel Non mais je sais pas, en fait j'ai trouvé que c'était une vraie coquille vide Et je déteste ce genre de film un peu branlette intellectuelle Et de, regardez j'ai fait un film d'heureux Et quand j'ai regardé un peu, rien que la première page Google En fait c'était vraiment, les gens, les premiers trucs qui arrivent c'est Oh un film vraiment angoissant, un film de tension Non en fait y'a rien, y'a rien Juste c'était même pas nul, c'était même pas... Enfin, juste y'a rien, donc en fait Je déconnectais total et c'est quand même assez rare Et juste, y'a des moments où mon cerveau partait ailleurs et... Non, franchement, c'était long C'était long, c'était raté, c'était... Ah ouais, non... C'était très très long C'était long pour une heure et demie Ouais, ouais, mais oui c'est ça Exact, tu dis une heure et demie, bon bah ça va pas si vite, c'est rapido et tout, mais non Et puis même le début en fait, les personnages sont tellement insipides Et... et... et vraiment... Enfin, très superficiel, enfin y'a aucun... Y'a pas de trait de caractère vraiment, tu vois Enfin, c'est pas... C'est juste, ok, la mère, le rôle de la mère, mais un peu... Enfin, voilà, qui est partie à la ville quoi Enfin, tu sais, ok, super Donc, enfin, je trouve que c'est tellement creux qu'on s'attache pas au personnage Donc quand il meurt, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi Surtout qu'en fait, y'a des films qui font qu'on explore pas la psychologie Et c'est un choix vraiment scénaristique Et tu dis, ok, on comprend Mais là, en fait, tu sens bien que le mec, il voulait créer un lien psychologique nanana Mais en fait, y'a rien... Mais même la relation entre la soeur, entre les deux soeurs, le père, tu sais pas trop pourquoi Elle va pas le voir, enfin... Oh non, franchement, c'était raté, c'est raté Enfin, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment nul Voilà C'est mon ami Ouais, c'était... Et pour moi, ce n'est pas un film d'horreur Ah, je trouvais qu'il y avait quand même certains codes, tu vois Un peu... Un peu trashous, quoi Un peu crado Donc ça marchait un peu Tu sais, y'a quand même des codes du film d'horreur, tu vois Quand même Bah, pas tant que ça, y'a des trucs de tension T'as des tensions, t'as un peu de jump scare T'as un peu... Un petit peu, j'ai pas dit tout le film Mais quand même, tu vois, ou même un peu de sang, machin Un peu... Un peu crado Euh... Mais bon, voilà Après, c'est... Je trouve, enfin... Y'aurait pu... Y'aurait pu tellement de trucs mieux à faire sur le sujet qu'il a pris Enfin, voilà Soit tu veux dénoncer Tu peux aller vraiment plus profondément Et de manière plus intelligente Pour parler des conditions de personnes âgées, etc. Qui... Effectivement, c'est le cas, quoi Enfin, voilà Ou alors Prendre ça à contre-pied Et faire vraiment un truc mais complètement... Complètement barge Et limite nanar Mais complètement maîtrisé aussi Est-ce que... Parce que, en fait Ça aurait pu être drôle, quoi Qu'ils grimpent sur tous les murs Qu'en fait, ça soit Ouais, ouais Des super puissants, les mecs Mais vraiment poussés à l'extrême Et enfin, vraiment Que ça soit limite absurde Parce qu'on se con-trouve pas Mais pour autant Je trouve que j'ai pas trouvé que c'était un nanar, quoi Mais... Ah non, bah... Enfin, ouais Et parce que je pense, comme tu dis, en fait, ça se prend trop au sérieux Oui Voilà Et comparé à l'épisode fantôme Que vous n'avez toujours pas écouté Parce qu'on l'a... Faut pas remonter Mais Abuela Voilà Puisque du coup, on a fait une épicature à Abuela Où on avait un petit problème De... On a... Le fichier, c'est mal enregistré Donc on est en cours Mais c'est un peu compliqué En vrai, Abuela qui, du coup... De Victor Platza Paco Platza Victor Platza Je sais pas, j'hésite toujours Stéphane Platza C'est sûr C'est sûr Mais... Mais du coup, il y a quand même le traitement, justement Des personnes âgées Dans notre société Qui est hyper intérieure Enfin, moi j'avais vraiment adoré Stéphane Oui Là, vraiment, c'est... Ouais, ça se veut Et... Paco 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 Platza Pourquoi Victor Platza ? Je ne sais pas Mais... Bah Paco Platza Et du coup, ouais, non, vraiment C'est un fake Clairement J'avais vraiment... J'avais peur que vous vous aimiez Clairement, je suis pas merde C'est génial que pour une première fois C'est pas chiant Mais après, il y a plein de trucs Il y a des trucs que j'ai trouvé cool Le traitement de la caméra Je trouve que c'est pas une mauvaise idée Mais... Du coup, je me suis dit Mais si tu fais un vrai film Phone footage avec ça Ça aurait été trop bien Comme The Visit Ouais Mais non, après, dans le fond Il y a... En fait, c'est mal... C'est mal traité Et ça aurait pu être un film Comme Us de Jordan Peele Ouais Où tu parles des laissés pour compte Et du coup, ça amène un vrai... Une vraie idée Et là, c'est juste... C'est comme tous les films Comment... Délivre-nous du mal Enfin, c'est tous les espèces de films Qui sortent des années 2020 Qui sont très creux C'est juste des films d'horreur Pour faire peur Et voilà quoi Ouais Ouais, ouais Et je trouve que... On sent bien... Enfin, on parlait de l'esthétique au départ Un peu clip, un peu machin Mais en fait, c'est vraiment l'esthétique Netflix Et dans Massacre à la tronçonneuse Je parlais du Massacre à la tronçonneuse de Netflix En fait, c'est exactement pareil Enfin, c'est lisse C'est plat Y'a rien Enfin, oui, au niveau de l'image Enfin, l'image, elle est pas dégueulasse quoi Mais juste, c'est pas... Y'a pas d'émotion là-dedans, quoi Et du coup, je trouve que ça marche pas, quoi Et ouais, y'avait des bonnes idées Y'avait des bonnes thématiques à aborder Et juste, bah... C'est pas fait, quoi Et même, je me disais A limite, l'utilité de ce film, ce serait de pouvoir, ouais Le regarder entre potes et... Ne pas t'attendre à grand-chose Mais je me demande même si, en fait, finalement Au bout d'un moment, t'arrêtes de... T'arrêtes de rire, en fait Je crois que du coup... Ouais, avec Jeanne, on s'est fait chier, quoi Ouais, je crois que même en tant que... En fait, tu décroches Que, voilà, film, bon, bah... Tu t'attends pas à un chef-d'oeuvre Mais t'as envie de rire, ouais Bon, tu sais très bien que ça va être raté, mais... Mais même ça, je pense qu'en fait, c'est... Bah, complètement Et il y a quand même un moment donné, on a fait pause Pour avoir une discussion sur autre chose totale Enfin, un total autre sujet Et t'es là, genre... Enfin, c'est chaud, quoi D'habitude, on fait jamais ça quand on regarde un film On le regarde d'emblée, et voilà Et là, vraiment... Et comparé, par exemple, à L'Exorciste du Vatican Où, en plus, on était au cinéma Et quand même, on a un peu rigolé tout le long du film Et j'ai détesté, voilà Là, euh... Non, enfin, vraiment, non Ouais, non, même pas cette... Même pas cette carte Bon, bah désolé Écoute, on a le droit de se tromper Ce sont des choses qui arrivent Mais, tu vois, moi, je trouve quand même que c'est le risque En choisissant un film qu'on a pas vu Oui, c'est à double tranchant C'est vrai C'est effectivement tout à ton honneur d'avoir tenté Je suis d'accord Mais si, je le referais Non, mais si, je le referais, de toute façon Il y aura des bonnes surprises, hein ? Et voilà, exactement Ouais, et puis je pense, en vrai, il y a des films Genre, je sais pas, par exemple, des classiques Par exemple, si je proposais qu'on regarde Vendredi 13 Je l'ai jamais vu Bon, je prendrais pas beaucoup de risques, quoi Tu sais que c'est un film assez culte, machin Eh ben, tout ce qui est Freddy, eh ben, on peut pas les trouver Ah ouais ? Sur aucune plateforme Ah ouais ? Ouais, j'ai essayé de chercher Enfin, y a rien Même pas sur Amazon, souvent, ils ont quand même des sous-plateformes, etc. Eh ben, je trouvais pas Ou alors en DVD, mais ils sont super chers, quoi Ouais Donc, c'est un appel à contribution Si vous avez des bons plans pour pouvoir regarder Freddy Euh, aidez-moi Voilà Voilà Help me Envoyer un petit MP Bon, bah du coup, est-ce qu'on... Alors, on conclut Est-ce que vous avez des recos ? Ben, ouais Ouais ! Allez ! Euh, alors c'est une recos sans être une recos Euh, parce que euh... Je suis dans ma période secte, voilà Si, j'ai une petite obsession sectaire en ce moment, voilà J'écoute plein de trucs sur les sectes Je lis plein de trucs sur les sectes Je sais pas, ça m'a... je trouve ça passionnant Bref, c'est un peu sordide, tout le temps, mais euh... Et du coup, là, eh ben, hier, après, pour nous remettre de notre déception, je voulais absolument regarder un documentaire sur les sectes Et Netflix, on a sorti un nouveau ! Ah ! On a commencé à le regarder hier Et c'est euh... L'apprentissage des gourous ou un truc comme ça Comment devenir un gourou ou je sais pas quoi Ah ouais ! Et ben, franchement, on a regardé les deux premiers épisodes Et ben, c'est très cool ! Donc euh... le traitement est chouette Chaque épisode, c'est sur une secte en particulier Et en personne, un gourou en particulier Cool ! Et il y a une petite animation et tout Donc euh... le premier épisode, c'est Charles Monson Le deuxième, c'est Jim Jones Ouais ! Et euh... franchement, c'est... c'est grave cool Et j'ai hâte que vous partiez pour que je puisse continuer ! Ouais ! Et le... Ouais, c'est vachement bien ! Ouais, c'est vrai ! Pour l'instant, c'est très cool ! Le narrateur, c'est Peter Dinklage Qui joue Therion dans Game of Thrones Il a une voix extraordinaire Donc un regard en anglais, voilà ! Ah oui, tout à fait, oui ! Pour conserver ça ! Bah, merci ! Merci, Jean ! Voilà, c'était mon numéro, quoi ! Et euh... la main ! Qui était cool ! Ouais ! La main... Un film ! La main ! Tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu hier ! Très cool ! Pour un petit film d'horreur sorti, voilà ! Année 2020, je trouvais ça plutôt bien ! Ouais, c'était super ! Ah non, c'est d'abord ! Bon, j'ai pleuré à un moment donné ! Vraiment ! Oh ! Mais non, mais c'est trop aussi ! Mais t'as bien aimé, quand même ! Non, mais c'était bien ! C'était bien ! Après avoir le, quoi ! Mais non, c'est très bien ! Un petit peu... Un petit peu... Un peu violent ! Ouais ! Mais c'est bien fait, justement ! Ouais ! Ah non, non ! C'est extrêmement bien fait ! Pour le coup, ça c'est clair ! C'est extrêmement bien fait ! Et où est-ce qu'on peut le voir, ce film ? Au Sinoche ! Au Sinoche ! Mais bientôt, il y aura un UGC à mot ! Oui ! Bah ouais ! Tu pourras te prendre une petite carte et aller... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Moi, j'ai vu Wes Anderson ! Mais alors, aucun lien ! Mais euh... Oui ! Oui ! Mais ! C'est dommage ! En fait, je trouve que l'esthétique est super chouette ! En plus, t'as l'impression qu'il retrouve sa famille, en fait ! Parce qu'il a tous ses acteurs fétiches, tout ça ! Et il y a des petites phases rigolotes ! Mais euh... Il me dit, tiens, c'est fou ! Parce que tous les thèmes qu'il a l'habitude... Ouais ! Tous les thèmes qu'il a l'habitude d'utiliser... Enfin, de... De traiter dans ses films ! Alors là, il les survole ! Et finalement, il raconte pas grand-chose, ce film ! Et tu vois, je me suis dit, bah... Bon, c'est pas... C'est pas son habitude, en fait ! Je trouve qu'il y a moins de profondeur que... Pas d'émotions ! Ouais, et quasiment moins d'émotions ! Et en fait, le... Ah, c'est tellement long ! En fait, le timing qu'il utilise... Enfin, je trouve que le rythme... Le rythme est très long ! Et alors, du coup, ok ! Parce que c'est une pièce de théâtre aussi, en fait ! Donc, d'accord, c'est un peu plus rythmé sur les silences et les temps morts d'une pièce de théâtre ! Mais je trouvais que ça... Ça marchait pas, en fait ! C'était vraiment... J'étais vraiment assez déçue par rapport à ça ! Mais bon, c'est quand même... Il était beau, quand même ! Elle est petite... Ouais, euh... Ouais, non... Bah, soyez... Voilà, quand même ! Bon, voilà ! Du coup... Allez, je cale ça comme une reco ! Allez ! Voilà ! Ouais ! Moi, j'ai une reco ! C'est le podcast Cerno ! En fait, c'est un journaliste français qui s'appelle Julien Cernobori, qui a découvert que, dans le bâtiment dans lequel il habitait, avait résidé, donc, Jean-Thierry Mathurin, qui est un complice du serial killer... Enfin, tueur en série, excusez-moi ! Thierry Paulin, qui est un des tueurs en série les plus prolifiques de France, qui a tué énormément de vieilles dames, entre... Dans les années 80, en fait, entre 84 et 87. Et, à partir de cette information-là, il se met à aller sur les lieux de crime, à enquêter un peu sur les différentes victimes, et à rencontrer... Il essaie, en fait, de rencontrer des personnes qui... qui vivaient déjà dans le quartier, ou étaient les voisins des personnes assassinées, etc., pour leur poser des questions. Et, en fait, c'est... À la fois, il y a l'enquête sur, bah, du coup, ce tueur en série, ces meurtres, etc., et, en même temps, il y a tout un truc sur, bah, le Paris des années 80, 20, sur comment les... Et aussi sur les gens. Il pose vachement de questions aux gens sur, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque ? Qu'est-ce qu'ils font maintenant ? C'est quoi leur rapport à la vie ? Enfin, voilà, et c'est... Franchement, c'est super intéressant. Il y a plus de 100 épisodes. C'est... C'est des épisodes qui font... Qui font à peu près 15, 20 minutes. Et, franchement, ça s'écoute... Ça s'écoute trop bien, et c'est... C'est hyper passionnant, en fait, parce que, bah... Il y a à la fois le côté un peu true crime, tueur en série et tout. Et, en fait, d'épisode en épisode, il se met à... À avoir un petit peu des indices, à aller chercher ailleurs, à parler avec des gens. Et puis, parfois, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais juste qui ont, eux, une histoire intéressante à raconter. Parfois, au contraire, ils se retrouvent à être sur des trucs vraiment très proches de l'histoire. Et puis, bah là, au fur et à mesure, en fait, des épisodes, comme il a été de plus en plus médiatisé, entre guillemets, il y a aussi des gens qui lui écrivent. En lui disant, bon, bah voilà, moi, je connais quelqu'un qui était à l'école avec Thierry Paulin. Et donc, du coup, il se met à rencontrer quelqu'un qui a été en classe avec Thierry Paulin, ou qui a connu Thierry Paulin à telle époque et tout. Et franchement, c'est hyper bien, c'est hyper intéressant. Il a un Patreon, du coup, où si tu t'inscris, tu peux participer à des réunions. Enfin, il fait des sortes de... Enfin, en fait, il y a un moment où il retrouve dans un café les gens du Patreon, en fait, pour poser des questions et les gens, du coup... Et les gens, ils sont fous avec ça parce qu'ils mènent l'enquête aussi, en fait. Il y a une espèce d'énergie comme ça, c'est assez marrant. Voilà. C'est grave intéressant. Ça a l'air super bien. Ouais, franchement, je vous conseille. En plus, ça s'écoute trop facilement. Et c'est trop marrant parce que c'est mon meilleur ami qui m'en a parlé. Et il m'avait dit, j'écoute que ça. Genre, à chaque fois que je suis tout seul chez moi, genre, en fait, il y a la voix de ce mec qui est là. Parce que du coup, il... C'est un podcast, donc du coup, il est beaucoup en voix off. Il raconte beaucoup ce qu'il fait, les endroits où il est et tout. Et après, il interview des gens. Et il me disait, il n'y a que sa voix dans mon appartement. C'est fou et tout. Et moi, j'étais là. Et moi, je me disais, il est un peu extrême, non ? Et en fait, j'ai commencé à écouter. Et après, dès que j'étais chez moi, le soir, le matin, quand je me préparais et tout, je mettais le podcast. Et du coup, c'était pareil, quoi. Il y a que sa voix dans mon appartement. Voilà. Donc, en tout cas, j'adore Cernod. J'adore Julien Cernod-Boris. Je le trouve vraiment passionnant. Donc, voilà. Mais en plus, ça a l'air super bien. Même ce système d'enquête. Et du coup, c'est trop cool. Ça a l'air en tout cas vachement vivant aussi. Ouais. Puis au début, il y a vachement aussi l'idée de faire vivre un peu la mémoire de ses victimes. Oui. Parce que du coup, il y va. C'est des vieilles dames. Donc, c'est vraiment des personnes souvent qui étaient isolées. C'est pour ça qu'elles étaient prises pour cible et tout ça. Et puis, il se met un peu à essayer de trouver des gens. Et en fait, personne ne se souvient. Et personne ne se souvient d'elle. Et donc, il y a un peu cette volonté aussi. Donc, lui, il mène l'enquête sur leur vie à elle pour un peu parler d'elle aussi, de ce qu'elle faisait, de leur essai. Mais ça, je trouve que c'est vachement plaisant, en fait. Et je trouve que de plus en plus, il y a ce biais qui est pris sur... On voit les enquêtes sur les crimes, etc. Via les victimes. Et je trouve ça hyper fort et bien. Parce que, par exemple, la série sur Damer. Sur Damer, ouais. À la fin, les deux derniers épisodes, c'est que sur les victimes. Et sur comment est-ce que les familles ont pu essayer de se faire entendre, etc. J'ai regardé celui sur Graciel. Oh mon Dieu, quel enfer ! Quel enfer ! Et je suis d'accord avec toi, Johanna. Tu disais que le dernier épisode, c'était surtout sur les victimes. Bah, en fait, ouais. Et ça fait du bien, en fait, de me pointer ça en disant, mais en vrai... Enfin, faut aussi se rendre compte de pourquoi est-ce qu'il a pas été arrêté avant, quoi. Tout à fait. Parce que juste, c'était des jeunes homos, et du coup, on s'en foutait, quoi. Enfin, ils étaient isolés, etc. C'est juste pour ça. Et je trouve qu'effectivement, comme tu dis, c'est bien, en fait, à un moment donné, d'arrêter de déifier les serial killers, les tueurs. Ouais, c'est ça. Pour mettre au cœur de l'histoire les malheureuses victimes, en fait. Ouais, c'est tout à fait. Je trouve que c'est vraiment important. Et ça, enfin, justement, ça ramène un peu de justice. Enfin, en tout cas, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient elles aussi mises en avant. Au moins, tu vois, vraiment les photos des personnes réelles. Enfin, voilà. Et au moins, ça leur rend leur humanité aussi, quoi. Il était fort, celui-là aussi, qui est ici, là. Enfin, les reportages, c'est en trois parties, je crois, je ne sais plus. C'est en trois épisodes. En trois épisodes. Et waouh, enfin... Waouh. C'est... En plus, c'est très bien... Je trouvais qu'il... Enfin, en tout cas, il était super bien fait parce qu'il était très complet. Et que tu voyais cet homme dans toute sa... sa folie, son aspect ultra-social aussi, en fait. Enfin, dans toute son entièreté, quoi. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et Sylvain, t'as une reco ou pas ? Bah, écoute, je comptais parler de La Main. Parce que je trouvais que c'était... Ah, c'est génial ! Très bien ! Non, parce que vraiment, j'étais ce truc de... Enfin, tu vas voir un film d'horreur au ciné. En ce moment, enfin, Des Livres de du Mal, L'Exorcisme du Vatican, c'était un calvaire. Et je trouvais que celui-là, il était bien. Donc, c'était fait par A24. Donc, un peu le côté... Tu sais que c'est de la qualité et tout. Donc, non, non, vraiment, La Main, je trouve que c'était bien fait. Le concept est trop cool. Bah, si tu peux en parler un peu plus, parce que c'est vrai qu'on n'a pas raconté l'histoire et tout un peu plus... Bah, après, enfin, sans trop spoiler, l'idée, c'est qu'il y a un espèce de phénomène chez les jeunes d'une main que... d'une espèce de main en... je sais pas... en... en place... Ouais, ouais. Enfin, un truc de main que quand tu la serres et que tu... juste, tu lui dis... Talk to me. C'est le nom en anglais. Les jeunes voient des esprits. Il y a des histoires de possession, etc. Et en fait, c'est hyper bien fait, parce que c'est un peu la... la planche de Ouija moderne. C'est le retour des séances de spiritisme et tout ce que ça implique aussi dans l'inconscient collectif. Et je trouvais que c'était vraiment bien amené. Et c'est fait par deux frères jumeaux dont j'ai perdu le nom, mais je crois que c'était... Enfin, je trouvais ça très cool, quoi. En vrai, c'est bien fait. C'est très trash, quand même. Ouais. La fin, j'ai kiffé. J'ai trouvé que la fin... Même si on s'y attend en voyant le film, mais en vrai... Ouais, je suis d'accord avec toi, mais t'es contente de voir. Ouais, voilà. J'avais peur que ça soit une autre fin, justement, et j'avais vraiment peur de ça. Et en fait, j'étais trop contente d'arriver à ça et de se dire, ok, en fait, c'est cool. Enfin, vraiment... Ouais, ouais. C'est vraiment dans la veine de ces films-là, comme It Follows, comme ça, qui ont des vrais concepts assez forts et qui, je trouve, qui amènent une autre réflexion sur plein de trucs, sur tous les sujets que ça traite, la médication à la drogue. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thèmes sous-jacents qui, pour le coup, sont vraiment bien abordés. Voilà. La main, c'était... Très bon film. Allez voir au ciné. Cool. Merci beaucoup. Et c'est en salle ? Oui. C'est sorti... Ouais, c'est ça. Du coup... C'est sorti... Ouais, c'est sorti fin juillet. Fin juillet, c'est ça. Ouais, fin juillet. Donc, ça va. Donc, c'est bon. On peut le voir en août, encore. Bah, on sort... Cet épisode sort mi-septembre. Ah bah non ! C'est pas grave ! Ouais, dans certaines salles... Soyez attentifs ! Regardez Movies in Paris, peut-être qu'elle tournera... Zéro diffusion, on sait pas, on sait pas. On sait pas qui est cette personne non plus. C'est l'identité secrète. Incroyable. Justement. En quelques temps, regardons encore plus pour savoir qui est-ce. Qui est Movies in Paris ? Bon bah c'était fort agréable, ma foi. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir eu la patience de regarder ce film et d'en parler. Bravo à toi de l'avoir regardé deux fois surtout. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ? Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! A bientôt ! Bah, à bientôt ! Merci beaucoup, à bientôt ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501